Musique Pierre Sucmela est professeur des universités associées à Sciences Po Toulouse sur les questions sociales et les collectivités territoriales et directeur général délégué au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Il est haut fonctionnaire administrateur territorial, diplômé de Sciences Po Grenoble, Sciences Po Paris et de l'INET, Institut National des Études Territoriales. Mardi 13 octobre 2020, Pierre Sucmela présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « La société inclusive, jusqu'où aller ? » paru aux éditions RS en conversation avec Alain Jouve. Musique Je crois qu'on peut commencer cette soirée autour du livre de Pierre Sucmela sur la société inclusive, jusqu'où ? Jusqu'où est important d'ailleurs, je crois qu'on peut aussi débattre sur ce jusqu'où, mais plus tard. Voilà, donc ce livre, je crois qu'il est parti d'un constat fait par Pierre, mais aussi par beaucoup d'entre nous, d'une société en crise sociale où règne l'hyper-individualisme, où règne le plaisir immédiat, pour certains, pas pour tous, j'espère pas pour vous tous, le plaisir immédiat, où règne l'absence de temporalité, qui me semble être quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on est sur le présent, sur un présent, l'allongement d'un présent presque sans fin, sans fin, mais avec aussi un présent qui se veut ne pas avoir d'origine et ne pas avoir de perspective aussi sur le futur. Donc c'est vrai que tous ces éléments-là ont poussé Pierre Sucmela à s'interroger sur l'importance d'une société inclusive pour effectivement changer un peu cet état de fait et pour proposer ainsi des pistes de travail, des champs du possible qui, je l'espère, porteront un débat auprès de la salle. Alors moi, c'est vrai que je suis pour ma part un ancien directeur d'établissement médico-social. L'inclusion, c'est vrai que je commence à prendre un peu d'âge, l'inclusion, je ne l'ai pas réellement connue, j'ai plus connu l'intégration, mais on est passé de la notion d'intégration à celle d'inclusion. Je crois que c'est une avancée relativement importante. Et voilà, donc jusqu'où aller ? Dans son livre, Pierre nous dit qu'on a passé la moitié du guet. J'espère qu'on pourra aller de l'autre côté de la rive, ce qui est toujours le plus difficile à atteindre. Donc ce qui m'a plu beaucoup dans ce livre, et après je passerai bien évidemment la parole à Pierre, ce qui m'a plu, c'est que c'est aussi l'éloge de valeurs qui nous semblent absolument indispensables. L'éloge du vivre ensemble, d'une part, le vivre ensemble. Alors quand on parle hyper-individualisme, le vivre ensemble, des fois on est obligé de le chercher de manière un peu plus abrupte. Donc c'est l'éloge du vivre ensemble, l'éloge de la recherche d'une altérité qui, pour moi, est le tremplin de toute humanité. Et puis après, c'est aussi l'éloge d'une intensité. Vivre intensément, je crois qu'on peut vivre personnellement intensément, comme le dit Pierre, mais vivre intensément n'empêche pas de vivre en pensant à l'autre. Donc l'éloge de l'attention à l'autre. Et c'est vrai que dans ce livre-là, je retrouvais les idées propres à Lévinas, qui me semble être d'ailleurs le philosophe qui est le plus proche de nos pensées par rapport à ce qui est de l'ordre de l'éducation, du soin. Donc voilà. Donc à partir de là, Pierre a essayé de voir comment on pouvait concilier l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif. Et c'est tout l'intérêt de son écrit qui, bien évidemment, je l'espère, portera à débat avec vous ce soir. Je vais donc lui passer la parole pour qu'il se présente dans un premier temps et puis pour qu'on commence effectivement à voir ce qu'il décrit. Alors juste une chose en plus qui me semble importante, c'est que dans ce livre, il y a pour moi comme une part de rêve et d'utopie. Parce qu'il va très loin dans ce qu'il veut mettre en place. Et cette partie de rêve et d'utopie, pour moi, est extrêmement importante. Parce que sans rêve et sans utopie, il est difficile d'aller de l'avant et d'avoir des projets. Et ils sont pour moi quelque chose d'extrêmement important. Merci Alain pour cette présentation de l'ouvrage, cette introduction à l'ouvrage. Alors moi, je suis Pierre Sucmela, donc j'ai cette spécificité d'être à la fois d'abord un professionnel du monde, des collectivités territoriales, en charge des politiques en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc je suis le directeur général au Conseil départemental de ces politiques publiques-là. Donc il y a aussi la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui est dans le périmètre de mes services. Et je suis également professeur des universités associées à Sciences Po Toulouse, dont j'enseigne les questions sociales et les collectivités locales, ce qui est assez spécifique, du coup, d'être à la fois un directeur général adjoint et un professeur des universités associées. Et pour en rajouter en termes de spécificité, je suis aussi parent d'un enfant en situation de handicap, donc à la fois polyhandicap et trouble du spectre autistique. Et donc j'ai aussi cette spécificité de connaître les choses de l'intérieur, du côté des familles, ayant une personne en situation de handicap, avec un handicap important, du coup, au quotidien. Évidemment, en toute inclusion, vous l'aurez compris, par rapport au titre du livre et aussi aux éléments que je vais vous apporter ce soir, que je vais essayer de détailler ce soir. Donc c'est de ce triple point de vue que les réflexions ont mûri ces dernières années. Et le premier constat qui m'a amené, du coup, à vouloir passer à la rédaction d'un ouvrage et de vouloir participer à un débat sur des propositions, ça a été d'abord la rencontre avec l'approche inclusive. Alors, la société inclusive, on en parle tous, on l'entend partout, et ça devient presque un concept un peu creux où on l'utilise juste pour faire bien parce que ça voudrait dire quelque chose d'un peu différent par rapport à l'intégration qui paraît un peu dépassée ou d'autres termes qui sont moins à la mode. Donc du coup, société inclusive, c'est très bien. En plus, société inclusive, c'est très bien parce que ça permet de ne pas nécessairement dire ce pour quoi on est. Par contre, on est contre l'exclusion. Donc ça, c'est bien, ça fédère, on est contre l'exclusion. C'est déjà une première pierre. Sauf que derrière, très vite, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire ? Comment on déroule les choses ? À partir du moment où on a posé le principe de société inclusive, qu'est-ce que ça implique derrière ? Et c'est là que moi, j'ai souhaité apporter des éléments beaucoup plus précis, à la fois très théoriques, mais aussi parce que je pense que c'est cet alliage des deux parties qui permettra du coup d'avancer et de faire advenir la société qui vient, aussi de m'inscrire dans des choses très concrètes, très opérationnelles. Et du coup, ma triple casquette m'a permis, à mon avis, d'avoir ces trois dimensions à la fois. On a aussi une autre problématique qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait qu'on a l'impression d'avoir un modèle social auquel on peut tenir quand même, parce qu'il a des vertus, il a des bienfaits, mais sans qu'il soit véritablement transcendant, sans qu'il soit très porteur, qui aujourd'hui va vraiment aller se battre pour défendre notre modèle de société actuel. On va plutôt être sur des logiques de défense de ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit à notre périmètre, mais sans nécessairement être dans des logiques de valeur. On est pour la démocratie, oui. Après, de là vraiment à se battre et à comprendre tout l'intérêt de la démocratie et à se dire vraiment, ça doit être quelque chose de tous les jours, c'est loin d'être certain. La vie économique, tous les jours, c'est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. La vie démocratique, ça paraît quelque chose de très éloigné. Donc on a une difficulté et une crise sociétale aujourd'hui avec des hésitations et très franchement, moi j'ai eu un peu ce moment de vertige où j'entendais tout le monde intellectuel exprimer très clairement, voilà, on a perdu tous nos repères, tout est en train de changer, c'est la crise, il y a une transformation, il faut la transformation, il faut la transformation, il faut la transformation. Et à chaque fois, en étant très attentif dans mes lectures, dans mes écoutes, eh bien je ne trouvais pas de réponses satisfaisantes. Et j'avais l'impression que c'était, alors si, il y avait des grands débats, on retrouvait les débats du XXe siècle, c'est-à-dire, voilà, c'est trop libéral, c'est trop conservateur, il faut plus de social-démocratie, mais voilà, la social-démocratie, moi j'y suis très attaché, mais concrètement, ça n'est plus transcendant aujourd'hui, ça n'est plus un élément devant nous. Pourquoi ? Parce qu'on est arrivé à un certain niveau de droit, il y a des choses à parfaire mais qui ne s'inscrivent plus nécessairement à la social-démocratie. Et donc, on arrive un peu aux limites du système actuel avec des vieux débats qui demeurent, mais sans qu'on voit, en tout cas, c'est l'impression que j'avais et que j'ai encore, sans qu'on voit un modèle de société intéressant qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Donc, c'est vraiment ça, du coup, qui a motivé toute la rédaction de cet ouvrage parce que je me suis dit, j'ai fait la découverte de l'approche inclusive il y a une dizaine d'années et donc, j'ai déjà été frappé quand j'ai compris ce que c'était vraiment l'approche inclusive et je vais essayer de vous le détailler ce soir et en plus, au fur et à mesure des années, je me suis dit qu'en fait, on avait beaucoup de choses qui pouvaient être développées, beaucoup de choses à l'état embryonnaire et que grâce à l'approche inclusive, on pouvait, si on déroulait grandement les choses, arriver vraiment à une autre société beaucoup plus intéressante, beaucoup plus stimulante. Donc ça, ça a été un point très fort et c'est là, voilà l'explication du titre, la société inclusive jusqu'où aller, alors ça pourrait faire penser peut-être qu'on en fait trop sur l'inclusion, etc. Eh bien, pas du tout, moi, mon idée, c'est qu'on en est qu'au tout début. Pour l'instant, on ne fait que des adaptations à la société actuelle en pensant un petit peu d'inclusion et en fait, il faut aller carrément beaucoup plus loin et ça, ça me semble absolument fondamental. Donc tout est parti d'un double constat. un double constat. D'abord, le sentiment de crise. Alors, le livre est écrit avant la crise sanitaire, donc vraiment, la crise sanitaire n'est que la représentation la plus flagrante d'une situation de crise, mais bien au-delà, on voit bien qu'on est arrivé à une société bloquée avec des ressentiments très forts. On n'a jamais eu un niveau de vie aussi important avec autant de possibilités. Si on se compare à il y a 50 ans, pratiquement tout le monde peut faire bien plus de choses que n'importe qui pouvait le faire il y a 50 ans. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On devrait être aux anges en se disant mais quel parcours de la part de l'humanité pour arriver à ces possibilités aujourd'hui, ces potentialités qu'on peut développer. Eh bien pas du tout, c'est vraiment une logique du coup, vraiment de ressentiment qui anime toute la société. Donc on a une problématique par rapport à ça, par rapport à la nécessité de faire société. Il y a vraiment des très très grandes interrogations et ça c'était un premier grand constat avec la formule de Gramsci que vous connaissez certainement qui explique que la crise c'est quand le passé refuse de mourir et que l'avenir tarde à naître. Et ça fait des années que je rabâche cette citation parce que je pense qu'on est exactement dans cette situation-là. Et une fois de plus, on voit bien ce qu'on quitte, on voit bien les limites, je pense qu'il y a vraiment un partage sur le fait qu'on est arrivé au bout de tout un modèle social et dans le même temps on ne voit pas très bien vers quoi on peut aller et c'est là où j'essaie de développer des choses qui à mon avis sont la réponse à la triple crise qu'on traverse aujourd'hui. On a une crise démographique avec notamment le vieillissement de la population qui va complètement, qui va considérablement transformer nos rapports entre nous dans les rapports entre générations et c'est une belle révolution mais qui va bouleverser beaucoup, beaucoup de choses. pas toujours perçues positivement on n'est qu'à voir toutes les réflexions aujourd'hui sur la Covid-19 et de se dire qu'après tout il y a beaucoup de gens qui pensent que après tout c'est surtout les personnes âgées qui en bâtissent et donc on n'a qu'à vivre comme on a à vivre et puis tant pis c'est la sélection naturelle etc. ce qui est quand même un drôle de modèle social heureusement on a une approche qui ressemble déjà à une approche inclusive qui est de se dire non il y a des personnes c'est peut-être des minorités mais elles vont subir quelque chose elles ne l'auront pas décidé et donc c'est à nous collectivement de décider de la manière de s'y prendre pour éviter qu'elle soit exposée à ce risque et là du coup c'est vraiment un raisonnement qui est assez novateur et je vais y revenir. Donc on a cette crise démographique on a la crise environnementale on est quand même nous-mêmes espèces humaines à l'origine du coup de la probable disparition de notre planète si on ne fait plus rien c'est quelque chose de particulièrement terrifiant et dans le même temps on voit que les choses avancent mais alors voilà très très doucement et alors que c'est je crois assez clair qu'il faut une transformation profonde structurelle. Dernière crise c'est la crise démocratique qui adhère complètement au système démocratique aujourd'hui. Heureusement il y a toute une partie encore de la population qui va voter mais est-ce qu'on est condamné à chaque élection chaque soirée électorale de mesurer le taux d'absentéisme et de se dire voilà il y a une érosion démocratique de moins en moins d'adhésion au système démocratique donc on est face à des défis immenses et la solution moi que je veux apporter et que je vois à travers l'approche inclusive et je vais vous montrer comment je décline toutes les choses à partir de l'approche inclusive c'est que à mon avis la crise démographique c'est un donné on doit faire avec et il y a des potentialités il y a bien sûr des impacts aussi très forts mais ça fait partie des choses voilà on n'imagine pas un autre système où il s'agirait de se séparer d'une partie de la population par exemple donc voilà donc ça c'est un donné on a la crise environnementale où il y a urgence de transformation mais on n'arrivera pas à transformer notre modèle si c'est un modèle nouveau qui n'est pas porteur si c'est nous dire il faut faire moins de ci moins de ça se rabougrir se rétrécir se restreindre c'est pas très porteur pour qui que ce soit et donc là on n'arrivera pas à emmener l'ensemble de la société vers quelque chose de nouveau donc il faut un nouveau cap de mobilisateur un nouveau cap social un nouveau cap sociétal un nouveau modèle de société qui soit certainement avec une dimension utopique et on y reviendra certainement mais qui soit un modèle vers lequel tendre et qui soit porteur pour entraîner des transformations il faut une vision pour savoir vers quoi on peut aller et c'est ça qui nous permettra du coup de dépasser toutes les résistances naturelles et normales au changement ça j'en suis j'en suis absolument convaincu et c'est là où il faut apporter une nouvelle manière une nouvelle vision de la manière de vivre ensemble alors sur ces sur ces aspects là voilà c'est vraiment l'approche inclusive qui à mon avis la bonne approche pour pouvoir avancer c'est la bonne approche mais c'est vrai que ça demande de transformer certains repères et c'est ces repères là que alors que je ce que je trouve intéressant c'est que pour transformer ces repères il ne faut pas non plus être dans le jugement négatif des personnes ce que je veux dire par là c'est ce que vous dites très bien dans votre livre c'est à dire que ces transformations là ne peuvent passer aussi que par l'épanouissement personnel des personnes qu'on veut faire évoluer et que c'est l'intensité de leur vie et quelque chose d'extrêmement important pour arriver au but qui est fixé alors il y a vraiment une dimension fondamentale en effet au niveau du rapport à l'individualisme alors on a essayé au plus exactement mon épouse a parfaitement réalisé du coup une facilitation graphique pour essayer de résumer les grandes idées malheureusement je ne sais pas si vous voyez très très bien et donc je vais me concentrer plutôt sur cette partie de transformation des points de repère pour l'individu contemporain je les appelle comme ça parce qu'à mon avis il y a trois grandes problématiques auxquelles l'humanité a toujours fait face mais d'une certaine manière en plançant le curseur quelque part et désormais on peut peut-être voir les choses autrement différemment alors première grande problématique c'est le rapport entre individu et groupe c'est fondamental rapidement dans l'histoire de l'humanité on a eu toute une époque antiquité moyen âge où le groupe avait plus d'importance que l'individu les enfants avant le 17ème siècle ils mouraient à la naissance c'était vraiment pas un problème ils étaient abandonnés et bien à la limite on les achevait et puis voilà ça n'était pas une émotion pour la société c'était comme ça l'individu était secondaire l'antiquité c'est Rousseau qui explique voilà Sparte ancienne cité grecque où le groupe avait tout l'intérêt et l'individu n'avait aucune place et bien la mère spartiate quand les troupes de Sparte reviennent à la maison elle ne demande pas où sont mes fils est-ce qu'ils ont été sains et saufs etc la première question qu'elle pose c'est est-ce qu'on a gagné ou pas et ensuite elle va gérer sa douleur etc donc ce qui compte c'est le tout par rapport à l'individu heureusement progressivement on en est sorti et il y a eu l'affirmation de l'individualisme puis l'affirmation des droits de l'homme à partir des temps modernes du 18e siècle le grand siècle d'évolution et bien heureusement et on est arrivé à l'affirmation de l'individu ce qui paraît absolument crucial la limite c'est qu'avec le temps on est peut-être arrivé à une période de l'hyper-individualisme où du coup l'individu prend tellement de place qu'on se repose la question de ce qui fait sens collectivement et donc une des grandes problématiques c'est cet arbitrage entre intérêts individuels en quoi je pense à mon intérêt d'abord à moi et c'est fondamental l'idée c'est pas de s'oublier non plus et c'est là que l'individualisme a aussi une valeur très positive et qu'il faut pas juste le rejeter mais l'individualisme seul évidemment pose problème parce qu'il ne permet pas de faire du collectif et donc en général on a plutôt un questionnement qui est l'arbitrage où est-ce qu'on place le curseur entre intérêts individuels et intérêts collectifs et là on a une réponse nouvelle qui est l'approche inclusive et je vais le détailler d'abord je vais continuer sur les deux autres grandes problématiques les deux autres grandes problématiques elles sont sur le rapport au temps qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est notre référence quand on vit tous les jours dans notre culture dans nos représentations là aussi si on fait un rapidement un retour dans l'histoire on a le temps de l'antiquité les grecs pensaient le temps en cyclicité donc il y avait des temps et ça revenait régulièrement oligarchie monarchie démocratie c'était un cycle donc ça allait se reproduire c'est une certaine conception du temps on a eu ensuite une conception du temps notamment judéo-chrétienne avec l'idée que le passé et la référence il s'est produit des choses et du coup c'est une ligne droite vers la fin du monde mais il y a quelque chose de bien tracé et tout ce qui fait référence c'est le passé donc la tradition donc on doit s'appuyer sur la religion qui encadre tout ça et qui fait avancer donc la référence c'était le passé il y a eu des évolutions dans l'histoire de l'humanité là aussi le siècle des lumières a été très marquant on est passé à une logique où le présent c'est d'abord la renaissance je vais très vite mais la renaissance et ensuite le siècle des lumières avec l'idée que le présent doit avoir aussi une grande importance il n'y a pas que gagner sa place au paradis qui compte il y a aussi comment on vit et qu'est-ce qu'on vit mais qui a pris aussi tellement d'importance que c'est un peu l'hyperprésentalisme et le culte de l'instant qui du coup pose des problèmes parce que voilà une fois qu'on est dans la société de la jouissance immédiate c'est bien mais au bout de peut-être quelques temps on commence à se lasser de cet élément là et peut-être que justement aujourd'hui on commence à se rendre compte que c'est pas le plus intéressant et je suis persuadé que les nouvelles générations sont justement dans une nouvelle approche par rapport à ces éléments là et donc du coup désormais ce qui est important c'est de penser par rapport au futur un présent par rapport au futur on le voit il y a déjà des éléments embryonnaires dans cette évolution le développement durable la définition c'est vraiment avoir un développement qui permette aux générations à venir des générations qu'on ne connaîtra pas parce qu'on sera mort mais on pense aux générations futures ça c'est tout nouveau du coup dans l'histoire de l'humanité de penser comme ça d'accorder presque un droit moral aux générations à venir alors qu'elles sont pas là si ça se trouve demain il y aura une météorite il y aura plus de planète du tout mais voilà quand même il faut penser par rapport à ce futur et ça c'est quelque chose d'assez nouveau mais qui n'a à mon avis qu'embryonnaire et qui peut vraiment devenir la norme elle peut devenir la norme et quelque chose de vraiment transcendant pas seulement par rapport à cette logique du développement durable de penser aux générations à venir mais aussi dans nos propres vies et par rapport aux logiques de développement et aux logiques de projet de vie c'est à dire cette capacité à se projeter en permanence vivre l'instant tout en se projetant et donc là la conciliation c'est voilà qu'est-ce qu'il faut faire comme arbitrage entre le maintenant je vis la vie de maintenant et d'autres temps de référence soit le passé soit le futur et c'est là aussi où on peut apporter à mon avis des éléments nouveaux et une nouvelle manière de voir les choses et je vais le détailler troisième grande problématique c'est la question de l'équilibre de la mesure et de l'excès les grecs une des valeurs c'était la tempérance on arrive à maîtriser à trouver un équilibre et ça a été pendant longtemps le cas jusque là je vais très vite mais jusqu'aux évolutions la fin du 19ème siècle de l'excès avant toute chose moi j'ai grandi dans les années 80 et le culte c'était le toujours plus toujours plus haut je vous en applique la citation mais aussi toujours plus d'argent toujours plus quantitativement 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 c'était vraiment voilà le modèle il fallait avoir du toujours plus et ça on s'en rend bien compte aujourd'hui je crois que c'est assez partagé on est arrivé vraiment au bout d'un modèle par rapport à cette logique là elle n'a plus de sens d'entasser une fois qu'on a entassé des milliards d'euros à quoi ça sert très concrètement une fois que vous avez arrosé tout le monde autour de vous etc vous avez racheté des entreprises à quoi ça sert d'accumuler encore toujours davantage voilà il n'y a plus de sens donc on est arrivé à quelque chose qui à mon avis très très limité et pour autant dans l'autre sens est-ce que l'idée c'est voilà de mener une vie un peu fade où on va juste être équilibré on va du coup rechercher la sérénité ce qui est une très bonne chose par la méditation mais est-ce que ça veut dire qu'il faut subir la société telle qu'elle est se dire après tout c'est comme ça et puis je ne fais rien parce que de toute façon je ne pourrais pas changer les choses donc par contre je vais me concentrer sur mon petit coco intérieur pour pouvoir évoluer etc je pense que c'est fondamental j'y tiens beaucoup à titre personnel mais ça ne suffit pas et donc l'idée c'est comment on arrive à concilier cette notion d'équilibre qui est nécessaire et qui a à mon avis une valeur montante suite à tous les excès qu'on a pu connaître mais tout en créant du plus qualitatif et de quelque chose qui est porteur on veut du plus mais on veut du plus qualitatif du plus de développement par exemple et c'est là où à mon avis la notion d'intensité pourrait prendre beaucoup d'importance c'est à dire qu'on peut tout à fait concilier la recherche d'un équilibre mais dans l'intensité au lieu de faire un arbitrage entre excès et mesure et du coup de se dire voilà je vais viser du coup cette logique là on va aller plus loin dans une troisième dimension en quelque sorte avec l'intensité sur un plan qualitatif donc ça c'est trois grandes problématiques qui à mon avis n'ont jamais été posées de cette manière là et c'est là où j'essaye d'être un petit peu innovant par rapport à toute la littérature qui peut exister et comment alors vous vous demandez peut-être comment du coup l'approche inclusive par rapport à tout ça mais qu'est-ce que ça devient et c'est là où du coup on peut peut-être enchaîner sur cette partie là avec je continue du coup je suis désolé juste un petit point peut-être Pierre je crois qu'il y a un curseur qui a aussi évolué c'est celui de celui de la norme je crois que vous en parlez très bien dans votre livre et qui me semble utile à ce moment là de la présentation du livre de pouvoir en parler aussi alors l'approche inclusive comme je vous l'ai dit je l'ai découverte il y a une dizaine d'années j'en avais entendu parler mais très franchement je ne voyais pas ce que c'était je pensais vraiment que c'était un terme plus à la mode voilà ça faisait plus branché que des vieux termes qu'on trouvait mais je ne voyais pas vraiment quel changement il pouvait y avoir et en fait très vite en prenant mes fonctions du coup au conseil départemental j'ai approfondi du coup cette notion et je me suis rendu compte que c'était un véritable changement de paradigme donc je vais vous le le réexpliquer très très rapidement mais aussi qu'on pouvait aller beaucoup plus loin et que l'approche inclusive n'était en fait qu'un vecteur essentiel mais qu'un vecteur et qu'il ne se suffisait pas donc pour schématiser on a une forme de consensus et encore je trouve que c'est pas suffisamment répandu du coup dans la pensée du social des fois du coup c'est un peu surprenant que ces concepts là ne soient pas pas plus partagés donc contribuons-y du coup à essayer de mieux le faire connaître mais c'est quelque chose là jusqu'à l'équilité l'équilité c'est dans mon livre mais le reste c'est vraiment du classique c'est à dire l'idée c'est comment la société traite les personnes différentes donc évidemment on pense aux personnes en 74 mais c'est plus large que ça c'est l'ensemble des personnes différentes on a des sociétés plutôt archaïques où l'idée c'est la ségrégation donc on est chacun un peu livré à soi-même il peut y avoir des formes de solidarité voilà entre radeaux des fois il peut y avoir un peu de nourriture qu'on s'échange ou autre mais c'est un peu chacun est livré à soi voilà ça c'est des modèles qui heureusement ont été dépassés et on a eu une grande tendance émergente au 17ème siècle c'est ce que montre notamment Michel Foucault dans la manière de concevoir l'écart à la norme autant avant on pouvait être par exemple un fou et complètement du coup à l'écart à la norme mais on avait une certaine place y compris au Moyen-Âge et dans des sociétés de ce type là on avait quand même une place à partir du 17ème siècle il y a ce que Foucault appelle le grand renfermement c'est à dire qu'on va commencer à catégoriser qui est normal et qui ne l'est pas et ça c'est fondamental parce que ça vient impacter considérablement la manière dont on se représente les choses aujourd'hui jusqu'à l'intégration alors heureusement entre le 17ème siècle et le 20ème siècle il y a eu des grandes évolutions où on s'est dit quand même solidarité par rapport aux personnes en situation de handicap par rapport aux personnes âgées par rapport à tous les publics dit vulnérables et donc on a eu cette grande loi de 1975 qui a posé la notion d'intégration c'est à dire les personnes qui ont un écart à la norme il faut pouvoir leur apporter des aides spécifiques et donc il faut penser aussi à ces personnes et leur apporter des surplus d'aide parce qu'elles ont le plus besoin que d'autres ce qui est déjà une forme forte et généreuse de solidarité qui est très intéressante et qu'il faut conserver mais la société de l'intégration c'est encore une société où quand même on considère que les personnes différentes elles font partie de la société donc c'est quand même une évolution par rapport à la ségrégation par contre on les maintient à part entre elles parce qu'on considère qu'il leur faut des circuits différenciés c'est l'exemple à l'école ils sont dans des établissements spécialisés ils sont pas dans l'école de leur quartier moi j'ai grandi dans les années 80 dans une école qui n'avait rien du tout de privilégié et bien je n'ai jamais vu un enfant en situation de handicap sauf peut-être pendant un mois un enfant et 20 ans après je me suis dit ah en fait il devait avoir les troubles du spectre autistique mais personne ne nous l'a jamais expliqué ça a duré un mois ça n'a pas du tout marché évidemment et du coup il est reparti il a dû repartir j'imagine dans un établissement spécialisé et voilà et c'est la seule expérience pourtant il ne faut pas me faire croire qu'il y a 30 ans c'était voilà ce sont nos 4 n'existaient pas à cette époque là donc il y a vraiment quelque chose de très puissant qui a structuré toute notre société avec cette idée généreuse qui est on les met dans un circuit spécialisé pour leur permettre du coup d'avoir davantage d'aide d'adaptation appropriée etc et donc à l'époque l'enfant en fauteuil roulant il se retrouve à l'écart de l'école alors qu'il n'y a aucun problème d'apprentissage mais voilà et c'est ce que nous racontent des personnes aujourd'hui qu'un cas génère qui nous disent et moi quand j'étais petit qui sont diplômés qui sont professeurs qui sont j'étais de l'autre côté du grillage j'étais vraiment à part des autres enfants il y avait même des parents évidemment qui ne voulaient pas qu'ils se touchent parce qu'on ne sait jamais ça c'était une autre société et ça c'est un problème de représentation culturelle mais structurellement c'était la société de l'intégration et encore aujourd'hui on a tendance à penser comme ça il y a encore beaucoup de professionnels qui se disent non mais là il y a des besoins tellement spécifiques qu'il y a un tel écart à la norme que pour son bien il faut du coup le mettre dans un circuit spécialisé et on est encore dans cette logique là mais depuis la loi a avancé la loi de 2005 et toute une série de lois et on est passé à l'approche inclusive c'est à dire qu'on est tous du coup dans la société quel que soit l'écart à la norme on fait partie pleinement de la société on a sa place parmi les autres et ça c'est une très très grande évolution c'est qu'on arrête avec cette logique de séparation entre ceux qui sont normaux et ceux qui sont différents ce qui devient normal c'est la différence et donc c'est des très très grandes évolutions fondamentales qui sont notamment en lien avec la notion d'accessibilité c'est à dire à partir du moment qu'on considère que c'est pas la personne qui a un problème et qu'on doit la mettre à part c'est pas la personne qui est handicapée la personne elle est en situation de handicap c'est à dire qu'elle a des déficiences propres elle a des limitations bien évidemment mais ce qui crée la situation de handicap c'est parce que l'environnement n'est pas suffisamment adapté et donc on passe d'une logique où c'est la personne qui a un problème à une logique où la personne a un problème parce que l'interaction entre ses propres spécificités et son environnement ne sont pas adaptées et l'interaction ne se fait pas et donc ça suppose du coup bien sûr une logique d'adaptation de la personne quand même mais aussi une grande logique d'adaptation en termes d'accessibilité de la part de l'environnement de la société et donc ça veut dire vous faites une rencontre en ombre blanche et bien il faut prévoir qu'il y aura peut-être des personnes qui s'expliqueront uniquement en langue des signes et donc ça veut dire que c'est à nous de nous adapter et pas la personne de s'adapter par rapport au discours ça veut dire aussi et c'est un peu une spécificité dans l'ouvrage il faut penser aux différents types de public donc j'ai fait une traduction de mon ouvrage en facile à lire à comprendre pour des personnes qui savent lire mais qui ont un accès au langage et à la lecture qui est différent d'une personne au profil classique et donc il faut pouvoir prévoir des adaptations il y a aussi la version en communication alternative améliorée c'est à dire des pictogrammes donc des personnes qui n'ont pas du tout accès à l'écrit à la lecture aux mots en tant que tels mais qui ont bien accès du coup aux images et bien du coup peuvent comprendre quand même le sens du message du livre alors bien sûr avec beaucoup moins de nuances et d'approfondissement mais c'est aussi ce travail d'accessibilité qu'il faut arriver à faire de la part même des personnes qui font et qui agissent et ça c'est fondamental donc ça c'est toute la société inclusive qui est portée aujourd'hui par les pouvoirs publics dans ce sens là alors moi j'y vois des limites et c'est pour ça que je souhaite un approfondissement sur le fait que dans la société inclusive telle qu'elle est conçue aujourd'hui on pense beaucoup à être parmi les autres mais on pense très peu la question du projet de la personne même s'il y a le projet de vie dans la loi de 2005 ça reste encore très très restreint et surtout la participation des personnes à la société c'est à dire que ma crainte c'est que la société inclusive telle qu'elle est aujourd'hui définie ce soit simplement la personne il ne faut plus la mettre dans un circuit différencié il faut la mettre parmi les autres ce qui est déjà une très très bonne première étape mais à mon avis c'est là le titre du livre jusqu'où aller il faut aller beaucoup plus loin il y a des choses très intéressantes qui peuvent être développées et c'est là où à partir de ces notions émergentes d'approche inclusive et de recherche de l'équilibre parce que je pense que c'est vraiment une espèce de nouvelle valeur qui va se faire qu'on peut du coup les pousser les approfondir et arriver à une société que j'appellerais du coup équilité équilitable société équilitable qui il faut le dire parce que Pierre ne va sûrement pas le dire par modestie mais a reçu l'aval de Charles Gardou qui a préfacé quand même son livre donc je crois que c'est important de pouvoir le signaler quand même voilà donc un honneur du coup d'avoir Charles Gardou qui préface tout voilà donc après c'est vrai que ça pose la question de l'évolution de certains principes qui vont permettre de faire émerger cette société équilitable et c'est vrai que là on peut parler de ce qui est de l'ordre de l'autorité ce qui est de l'ordre de la responsabilité individuelle ou collective et c'est vrai que ce livre est aussi quelque part l'éloge de la co-responsabilité ce qui me semble extrêmement extrêmement important donc à partir de là on peut parler autorité on peut parler management gouvernance et tout ceci là aussi peut porter un débat avec vous tous et avec tous les lecteurs qui est de ce livre et puis après aussi il y a la notion de capacité qui est importante c'est à dire se baser sur la notion de capacité de l'autre c'est à dire quelle est sa capacité et quelle est notre capacité à nous à reconnaître la capacité d'autrui aussi comment travailler sur ces deux cheminements là parallèlement parce que l'un sans l'autre effectivement on ne pourra pas avancer donc je crois que c'est toute la seconde partie du livre de Pierre et qui peut en dire aussi quelques mots maintenant alors merci d'avoir parfaitement introduit justement cette deuxième partie parce que mon ambition c'était pas seulement de faire une grande analyse en mobilisant beaucoup d'auteurs etc ce qui m'a beaucoup plu je dois le reconnaître mais surtout je ne voulais pas m'arrêter à juste des constats parce qu'une fois de plus je vous l'ai dit au tout début j'entends trop souvent moi des grandes analyses très bien faites mais sans proposition concrète or ce qui manque maintenant c'est plus tellement les analyses les constats c'est maintenant comment concrètement on passe à autre chose et on avance vers une nouvelle société à faire advenir depuis le temps qu'on parle de la nouvelle société il est temps du coup qu'on échange vraiment sur le fond sur les éléments à faire évoluer et c'est là où modestement mais je pense apporter des propositions et j'essaie de les faire de la manière la plus concrète possible à la fois en introduisant des formes de concepts nouveaux mais tout de suite de les décliner aussi très concrètement alors pour synthétiser c'est sur quatre plans que du coup on peut à mon avis répondre et c'est là on voit la force de l'approche inclusive qui est bien plus large que la question du handicap même si bien sûr c'est prélié à cette thématique là mais c'est vraiment quelque chose de puissant à mon avis socialement sur quatre plans le premier c'est déjà dans la relation de pouvoir la relation sur entre les personnes de pouvoir sur les autres on a là à mon avis une possibilité d'évolution cruciale et il faut qu'on sorte absolument d'une logique où on est juste dans un arbitrage à faire entre d'un côté des personnes qui se plaignent qu'il n'y a plus d'autorité donc ce qu'il faut c'est retour à la horde une bonne fois pour toutes on aura des élus avec des super pouvoirs et du coup qui vont redonner un cap et on va suivre si on fait ça ça pourrait peut-être être efficace malheureusement mais ça sera temporaire il y aura toujours cette problématique et on sera dans un cycle papa ou maman décide de quelque chose les enfants suivent dans un premier temps puis ils se rebellent puis on change de papa et de maman pour pouvoir avancer et ça c'est à mon avis quelque chose qui n'est pas très porteur et donc l'idée c'est pas non plus d'aller vers un modèle où on laisse l'individu juste s'épanouir comme ça tranquillement de son côté sans aucun cadre global l'idée une fois de plus c'est d'arriver à structurer les choses et je pense qu'on peut promouvoir une nouvelle forme d'autorité l'autorité n'a pas disparu alors juste quelques mots sur la notion d'autorité dans les relations de pouvoir sur quelqu'un on a trois grandes formes pour arriver à ce que j'arrive à vous faire faire quelque chose j'ai trois manières de m'y prendre soit la coercition je vais utiliser la force je fais appel au fort de l'ordre voilà on a son pouvoir assez classique la contrainte donc soit la persuasion et j'essaie de vous convaincre c'est ce que j'essaie de faire ce soir du coup de vous persuader à force d'arguments et puis il y a la troisième forme de pouvoir qui est la notion d'autorité c'est à dire que je vais vouloir quelque chose et vous allez faire ce que je vais vouloir sans que j'ai même besoin de vous le demander vous allez le faire d'office et donc ça auparavant c'était le médecin qui disait voilà il faut faire ça et donc les patients appliquaient et ça aujourd'hui voilà le policier qui va dire malheureusement tout ce qu'on entend aujourd'hui mais voilà c'est une réalité le policier qui va dire il faut faire comme ça et du coup on applique parce que c'est le policier on se pose pas trop de questions sur pourquoi on compte et c'est cette forme là d'autorité qui a disparu c'est ce que j'appelle une autorité déiurée c'est à dire une autorité de droit ça vient de l'uniforme ça vient de la position sociale donc on a cette position donc les autres appliquent parce qu'on a cette position et ça aujourd'hui on le voit bien on le voit bien pour des médecins par exemple c'est plus possible de simplement s'en tenir ah voilà le diagnostic c'est ça il faut faire ça et maintenant vous patients vous allez faire ça si on fait ça ça bloque tout de suite les patients veulent en savoir plus se renseignent ont des informations etc alors est-ce que c'est négatif pour autant est-ce que c'est la fin est-ce que c'est la chianlis parce que du coup il n'y a plus cette autorité déiurée et bien je pense pas parce qu'il peut y avoir une autorité de facto c'est à dire que la grande différence maintenant c'est que cette autorité l'autorité peut encore advenir mais elle va advenir à partir de choses démontrées c'est à dire qu'on a démontré un certain nombre de choses au préalable ça nous fait gagner une sorte de confiance de la part des autres qui du coup vont vous faire confiance et vont pouvoir avancer alors c'est bien sûr beaucoup plus compliqué pour avancer tous les jours mais c'est ô combien plus puissant et dans le management typiquement c'est exactement ce qu'on recherche quand on dit il faut des leaders porteurs de sens on attend des personnes qui sont capables par leur vision d'entraîner les équipes mais de les entraîner par adhésion pas par la contrainte par la sanction ou en permanence par la persuasion même s'il faut quand même pas mal de persuasion bien nécessairement parce qu'on sait que ce modèle d'autorité classique a disparu et moi je suis plutôt content je pense que c'est pas le bon modèle y compris parental y compris on le retrouve dans toutes les formes d'autorité par contre il faut faire la promotion de l'autorité de facto et s'accorder sur le fait que certaines personnes ont quand même une autorité et qu'il faut les suivre et c'est ça qui est du coup intéressant par le débat par la délibération donc ça c'est une première forme du coup d'évolution au niveau du pouvoir après je fais d'autres propositions je vais passer plus vite mais par rapport aux élus il y a un moment donné on a une hyper personnalisation on a qu'à le voir pour les présidentielles enfin voilà en 2022 on est en 2020 on pense déjà à qui va faire est-ce qu'à un moment donné les projets ne sont pas plus intéressants quand même et les idées que les personnes mais bon on est sur ce culte du coup de l'individu donc on pense à un individu je pense qu'on peut sortir aussi comment concrètement en sortir c'est par une fin du cumul dans le temps cumul des mandats moi je suis contre la fin du cumul à un instant T c'est à dire que je pense que c'est plutôt bien d'avoir un député maire il sera beaucoup plus puissant pour le territoire et bon passons pour y revenir si vous le souhaitez par contre dans le temps voilà une fois qu'on a fait deux mandats sur une même chose des mandats de 5 ans ou 6 ans voilà soit on a démontré ce qu'on avait à démontrer soit on passe à autre chose et on laisse la main à d'autres personnes donc ça je pense que c'est crucial mais qu'est-ce qui se passe le problème c'est que si on se contentait de même un seul mandat ça paraît bien comme ça peut-être sain la limite c'est que du coup vous donnez le pouvoir tout le pouvoir à l'administration et je suis un peu bien placé pour le savoir parce que si vous changez d'élu très régulièrement les élus ne connaissent pas nécessairement le fonctionnement et du coup vous avez la main côté pouvoir donc pourquoi pas côté administration je veux dire pourquoi pas mais du coup on est une technocratie et à ce moment là ça sert à rien de se carriériser avec une démocratie locale etc si on veut vraiment une démocratie avec des élus et bien du coup il y a une possibilité de fin de cumul dans le temps et aussi d'éviter qu'on ait des élus complètement nouveaux qui découvrent les choses c'est la notion de binôme et ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à tous les niveaux y compris dans le management y compris même à l'école pour pouvoir justement accompagner les profils qui s'écartent de la norme donc la notion de binôme c'est à dire des personnes une personne qui occupe la fonction mais qui en même temps qu'elle est élue a quelqu'un avec une personne avec elle pour pouvoir du coup diriger c'est par exemple un peu le modèle président des Etats-Unis vice-président des Etats-Unis mais avec l'idée vraiment que si c'est la même camp qui est réélu c'est le vice-président automatiquement qui va prendre le pouvoir et c'est déjà acté en quelque sorte ce qui permet de faciliter les choses et on peut imaginer la même chose dans le management on peut imaginer la même chose à beaucoup de niveaux donc ça c'est la partie pouvoir sûr à partir de cette nouvelle approche du coup de l'individu grâce à l'approche inclusive on a cette émergence possible sur ce champ là de l'autorité et de la sphère décisionnelle politique on a aussi une grande évolution possible sur le vivre ensemble donc vous l'avez compris tout l'enjeu c'est comment on arrive à permettre l'émancipation individuelle l'émancipation de soi qui reste fondamentale mais comment on la concilie avec un vivre ensemble et c'est là tout l'enjeu et à mon avis on a des possibilités là aussi intéressantes si on est dans une approche inclusive ça veut dire que il faut absolument déjà développer une capacité d'adaptation aux besoins d'autrui ça veut dire déjà qu'on valorise dès le plus jeune âge cette logique tournée vers autrui et cette logique collective pourquoi à l'école dans les plus jeunes âges bien sûr il faut apprendre à apprendre et c'est fondamental mais pourquoi on ne développe pas plus les compétences collectives on le voit il y a des enfants qui pourraient aussi s'épanouir dans cette logique là et du coup qui pourraient grandir en prenant soin du groupe professionnellement on est tous amenés à travailler en général dans un groupe ou dans des partenariats même si on est entrepreneur individuel on est tout le temps en partenariat et donc il y a toujours une logique nécessairement de groupe c'est très rare les fonctions on est complètement coupé du monde on fonctionne tout seul or c'est vrai qu'on est éduqué pour la performance individuelle pourquoi on n'a pas aussi une performance collective je provoque parce que je ne peux pas qu'il va y aller vers la performance mais vous voyez pourquoi on ne pense pas à cette logique là donc ça il y a quelque chose de fondamental et évidemment il faut aussi le développer dans le sens de la capacité d'adaptation aux besoins d'autrui on a aussi un élément crucial c'est de développer une nouvelle forme de tolérance si on est dans une société inclusive ça veut dire qu'en effet il y a des personnes qui ont un écart à la norme et ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un comportement qui ne rentre pas dans la norme est-ce que ça veut dire qu'il faut faire disparaître la norme bien sûr que non il nous faut quand même des normes pour qu'on puisse fonctionner tous ensemble si on a chacun de notre norme on n'arrivera pas à fonctionner ensemble même si on n'a aucune déficience ni aucune limitation enfin aucune façon de parler moins de limitation moins de déficience si on est dans une logique vraiment inclusive il ne faut surtout pas faire disparaître la norme pour autant il est normal d'être différent mais ça ne veut pas dire que la norme elle disparaît on a besoin de la norme alors qu'est-ce qui se passe quand il y a un comportement qui dévie de la norme en général vous êtes dans le train quelqu'un fait du bruit le premier réflexe c'est chut excusez-vous silence voilà on ne prend pas la peine de savoir ce qui se passe on répond directement et bien mon idée c'est qu'on peut développer une nouvelle manière de vivre ensemble qui est de conserver la norme c'est-à-dire que quelqu'un qui peut tout à fait ne pas faire de bruit et qui parle avec son téléphone très fort alors qu'apparemment il n'y a aucun souci etc on doit viser à ce que la personne s'arrête parce qu'elle peut s'adapter à la norme par contre qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui ne peut pas s'adapter à la norme et c'est là où on doit faire preuve d'une nouvelle forme de tolérance et accepter ses comportements qui s'écartent de la norme mais pourquoi ? pas pour faire plaisir aux personnes c'est pas parce qu'elles ont le souhait à un moment donné de faire du bruit c'est pas parce que voilà on va être laxiste c'est vraiment qu'on va d'abord prendre le temps et c'est beaucoup plus compliqué mais là aussi ô combien beaucoup plus intéressant dans la vie sociale de prendre le temps de comprendre ce qui se passe pourquoi la personne se comporte comme ça et du coup de s'adapter en fonction et donc là ça change absolument tout dans les rapports sociaux exemple typique il y a quelques jours je prends une rue des ouvriers se garent ils essaient de se garer sur le côté mais ils se garent mal et du coup je peux pas passer donc je mets un petit coup de klaxon juste pour il est en train de se garer pour qu'il se rende compte dans son rétro que j'ai un ouvrier qui sort et ça commence avec tout le mais qu'est-ce qu'il y a mais pourquoi ? le premier réflexe c'est de se dire il a tort c'est n'importe quoi je veux m'énerver m'emballer voilà et passer à autre chose ce qui évidemment serait absurde en soi mais même on est pourtant dans son bon droit c'est juste je ne l'ai pas fait de manière agressive en plus etc mais voilà il faut arriver à juste comprendre ce qui se passe déjà pourquoi la personne se comporte comme ça etc et à poser les choses et c'est là où par exemple la communication non-violente est fondamentalement intéressante parce qu'elle permet du coup d'aborder les choses vraiment différemment donc il faut être suffisamment serein et reposer pour pouvoir le faire mais quand on peut le faire c'est fantastique et du coup en s'y prenant de cette manière là la personne a tout de suite paissé d'un cran etc j'ai simplement expliqué quelle était ma problématique du coup tout est rentré dans l'ordre et on a pu continuer et avancer sur autre chose mais imaginons que ce soit quelqu'un qui est trouble du spectre autistique pour moi de m'adapter encore plus fortement et du coup peut-être même si j'en avais la possibilité de rebrousser le chemin prendre une autre rue parce que ça aurait posé problème à la personne qui a des troubles du spectre autistique je suis un peu provocateur et dans le livre je vais assez loin en disant les concerts de musique classique la norme ça devrait être ouvert à tous et de permettre de faire du bruit pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement en fait ils peuvent faire autrement on peut les accompagner leur demander mais pourquoi vous faites ça etc et puis les sortir si manifestement ils le font volontairement parce qu'il faut quand même aussi ce rappel à la rigueur et par contre et que l'exception ce soit le concert vraiment sans aucun bruit parce qu'on peut comprendre aussi que pour écouter pleinement la musique il ne nous faut aucun bruit mais vous voyez c'est un peu provocateur parce que ça va assez loin mais je pense qu'on peut arriver à cette logique là et à cette nouvelle forme de tolérance et on voit à quel point ce serait épanouissant pour tout le monde pour nous même d'abord et aussi pour les autres personnes et vous imaginez le vivre ensemble qui en ressort derrière et ça concilie pleinement émancipation individuelle et approche collective et puis derrière il y a la notion de capacité qui est aussi fondamentale c'est à dire qu'en faisant en se comportant comme ça avec l'ouvrier on mise sur la personne en se disant qu'elle peut se comporter autrement on parie sur les capacités des personnes et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on amplifie bien davantage et il faut croire dans les capacités de chacun et du coup on crée une nouvelle société la société inclusive ça ne doit pas être seulement la personne et à domicile parmi les autres elle doit être à domicile et on doit parier sur ses capacités quelles qu'elles soient même si elles sont très limitées il y a quand même des possibilités de développement et même mieux que ça vous connaissez tous les effets psychologiques qui peuvent exister l'effet Pygmalion peut-être c'est à dire que quand vous croyez par exemple en un élève etc. vous croyez à fond en lui il va donner de bons résultats alors même que si ça se trouve si vous l'avez laissé un peu plus seul et sans croire en lui il aurait certainement pas eu les mêmes résultats ça il y a des effets vraiment des études psychologiques qui l'ont montré dont dans tous les cas c'est positif de croire en la personne quelle qu'elle soit et moi j'ai vu des enfants en situation de handicap de 6-7 ans très lourdement handicapés les yeux qui bougent tout le temps on se demande si la relation est liée avec la personne parce que malheureusement on n'arrive vraiment pas à établir une communication les membres bougent etc. et en fait vous lui donnez les outils adaptés alors là c'est un classeur de pictogramme il est capable d'expliquer je veux aller voir les poules je veux faire telle chose c'est tout simplement le début de la liberté et donc si on croit on parie sur les capacités de chacun on a là des formidables potentialités de développement au pire ça donne pas grand chose on n'arrive pas au bout à des résultats mais qu'est-ce qui compte quand on part à la chasse qu'est-ce qui compte c'est vraiment d'attraper les proies ou c'est tout le moment qu'on a passé le parcours à la chasse c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'en ce moment il faudrait que je change d'exemple mais au moins c'est significatif quand on se lance du coup dans quelque chose ce qui compte c'est pas nécessairement le résultat final c'est tout le moment qu'on a vécu et si on y pense bien d'une certaine manière la vie c'est un petit peu ça au bout d'un moment ce qui nous attend c'est la même chose au bout du compte mais voilà est-ce qu'on s'arrête là et on se dit bon bah après tout de toute façon ça va arriver donc ne faisons plus rien au contraire qu'est-ce qui compte est-ce que c'est pas le parcours et donc là on a quelque chose de fondamental et l'approche inclusif doit être amplifiée approfondie développement mais je veux pas être trop long parce qu'il faut quand même qu'on a un temps d'échange mais sur la notion de capacité très très rapidement pour vous dire je pense qu'on est trop dans une logique peu ne peut pas et il faut qu'on passe à une logique tripartite qui est bien sûr il y a des fois on démontre qu'on ne peut pas ok il y a des fois on a démontré qu'on pouvait et il y a des fois on sent qu'on peut mais on l'a pas encore démontré et c'est cet intermédiaire qui est fondamental et qu'il faut qu'on investisse bien davantage je prends l'exemple d'un étudiant voilà il arrive avec un niveau minable on est sûr qu'il réussira pas le concours à la fin de l'année ça malheureusement voilà il y a un tel niveau d'exigence on est sûr on est jamais sûr il faut parler quand même sur les compétences et les capacités mais quand même on peut être lucide et se dire non là il y a vraiment un écart trop grand donc très probablement il ne réussira pas et à la fin s'il rate voilà ça se confirme qu'il ne le pouvait pas ok autre élément le concours on sent un potentiel et puis il y arrive à la fin il le passe il le réussit du coup on peut dire voilà il a démontré qu'il avait la capacité puisqu'il a réussi le concours et puis avant qu'il passe le concours il y a tout ce temps là qui est fondamental où donc j'ai des étudiants je les prépare au concours administratif où il faut arriver justement à évaluer en lucidité quel est leur niveau et absolument croire en eux en leur capacité et les aider à les développer et ensuite pour voir jusqu'où ils peuvent aller et ça c'est ce que j'appelle la capacité potentielle et donc c'est toute l'ambiguïté qu'il y a sur il est capable de ou elle est capable de qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle a un potentiel mais on ne sait pas s'il y arrivera ou ça veut dire qu'elle a déjà démontré et qu'elle sait le faire et ça là il y a quelque chose qui à mon avis fondamental et qui ouvre tout un horizon de penser de manière tripartite et pas seulement peu ne peut pas notamment dans les logiques d'évaluation aussi bien à l'école que dans la vie professionnelle Juste deux mots pour résumer à mon sens un peu ce que vous venez de dire et ce qui est la société équitable équitable que vous décrivez au niveau de l'autorité je crois que ça rejoint l'autorité c'est aussi augmenter la capacité de l'autre c'est ça avoir de l'autorité ça me semble ça me semble extrêmement important et au niveau de la responsabilité c'est aussi ce que dit Lévinas c'est à dire qu'on est non seulement responsable d'autrui et de soi-même mais on est surtout responsable du fait de rendre l'autre responsable et je crois que là aussi ça renvoie à ce qui est nécessaire pour arriver à cette société équitable donc voilà alors après la fin de votre livre est intéressante aussi dans la mesure où elle essaye de voir comment on peut refonder le modèle de protection sociale alors avec des idées qui peuvent peut-être heurter dans un certain sens puisqu'on sortirait presque d'une universalité au niveau des aides au niveau de et je crois que ça serait intéressant qu'on puisse nous en dire deux mots maintenant alors sur cette partie là c'est vrai que je fais des propositions en termes de transformation de notre modèle social en tenant compte justement de cette nouvelle relation de pouvoir donc vous l'avez compris plus égalitaire on n'est plus dans une logique un au-dessus un au-dessus mais une logique égalitaire qui n'empêche pas l'autorité on concilie du coup à la fois des notions de relation d'adulte à adulte et des notions quand même d'autorité de pouvoir sûr parce qu'il en faut quand même pour fonctionner je pense il y a cette évolution sur la notion de capacité cette tolérance de vivre ensemble et il y a aussi des propositions donc sur le modèle vraiment d'organisation sociale à deux niveaux à mon avis la société doit être bien plus partie prenante du coup de la vie collective c'est à dire que je donne l'exemple tout bête mais voilà si chacun quand on voyait un carton dans la rue le ramasser le mettait à la poubelle on aurait beaucoup moins peut-être d'impôts à payer sur tous les frais de ramassage des ordures etc et ça commencerait du coup sur des aspects de cet ordre là et ça exemple typique le week-end dernier en vélo sur une piste cyclable je passe je vois un carton en plein milieu je me dis je vais m'arrêter je vais l'enlever ça gêne tout le monde je me dis non je savais que j'allais revenir une heure ou deux heures après je vais voir en l'autre sens qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il a été enlevé ou pas je reviens et le carton exactement à la même place alors que c'était un dimanche donc tout le monde c'était le long du canal de midi donc tout le monde tout le monde passe du coup je me suis arrêté je l'ai enlevé je l'ai mis et voilà si on fait ça ça ne demande pas grand chose mais encore faut-il qu'on soit structuré autrement parce que moi le premier c'est vrai que j'ai pas ce réflexe là du coup d'être dans cette logique et qu'on ne peut pas tout ramasser parce que j'ai vu plein de choses on voit aussi logique du colibri etc dans les champs de l'environnement et je passe on a quelque chose à cet ordre là et c'est aussi plus largement cette forme de bienveillance lucide dont je parle dans la forme de tolérance par rapport au comportement qui s'écart de la norme il faut aussi la voir dans le quotidien dans la manière de se préoccuper de ses voisins et c'est là où je propose du coup des choses et je vais pas les approfondir pour gagner un peu de temps mais de démocratie locale différente en fait on a une démocratie politique avec des élections on a une démocratie sociale alors qu'elle est en difficulté mais où l'idée même dans la vie de l'entreprise on a quand même des représentations syndicales qui permettent du coup d'avoir une forme de démocratie mais la démocratie sociétale on l'a plus en fait alors soit c'est la démocratie politique qui doit y répondre mais est-ce que voilà aux élections municipales on a vraiment eu des débats du coup du vivre ensemble dans notre quartier non enfin pas dans mon quartier mais je pense que c'était nulle part et donc là il y a quelque chose à réinvestir au niveau du quartier qui sera aussi une réponse au modèle social si on se préoccupait davantage des jeunes en difficulté dans notre quartier à condition qu'on soit dans un quartier mixte ça pose une autre difficulté en termes d'organisation du logement mais si on faisait ça déjà ça limiterait peut-être l'impact sur les difficultés de la jeunesse sur la délinquance sur tous ces aspects là le vieillissement de la population si on se remet juste au pouvoir public et je fais du parti des pouvoirs publics pour répondre à toutes les questions on n'y arrivera pas et c'est les aidants qui vont encore plus exploser que ce qu'ils sont aujourd'hui je suis aidant je vous parlais aussi à ce titre là donc on a quelque chose où il faut qu'on arrive davantage à impliquer chacun et ça je pense que ça passe par une démocratie vraiment de quartier avec un vrai état petit pouvoir et c'est aussi la réadhésion à la vie démocratique ce que je vous disais tout à l'heure il y a vraiment à mon avis un manque d'adhésion à la vie démocratique mais c'est un peu normal aussi c'est à dire que la démocratie on le voit que sous l'angle des grandes idées donc si on s'intéresse aux grandes idées c'est mon cas c'est super c'est passionnant je suis toute l'histoire électorale ok très bien si on s'intéresse pas aux grandes idées ce qui est tout à fait noble aussi du coup voilà on voit ça de très très loin or qu'est-ce qui compte la démocratie c'est aussi les choix de proximité c'est tout de suite devant chez soi et donc si on avait un pouvoir d'agir dans ma rue les arbres vont changer ou si je dis rien c'est les autres qui vont décider pour moi comme par hasard je vais accorder plus de temps à cette logique là et c'est du coup une approche empirique on rentre par le terrain par des choses très concrètes dans la vie démocratique et ça je pense que c'est très important aussi parce que ça permettra en France vous le savez on a une hyper valorisation des grandes idées de ce qui est noble l'état les affaires étrangères voilà les finances etc et puis plus on se rapproche du local les collectivités locales alors les tâches domestiques la vie domestique mais là c'est c'est voilà c'est le dernier des derniers rangs du coup et évidemment c'est les femmes qui doivent s'en occuper c'est ça c'est ça quand même encore notre modèle et bien je pense que si on se réintéresse du coup davantage à la vie démocratique de proximité c'est tout ça aussi qui sera plus facilement transformé parce que du coup il y aura un réinvestissement y compris sur les tâches domestiques et le domestique le local la proximité redeviendra valorisé et du coup ça transformera aussi beaucoup de choses par rapport à ça dernière chose et après je vais laisser le temps c'est donc sur le modèle social en tant que tel voilà moi je pense qu'il faut aller un peu plus loin encore aussi et développer du coup la notion de capacité effective capacité démontrée incapacité y compris dans le modèle social et c'est là où on avait un débat avec Alain sur cette notion d'universalité aujourd'hui on attribue des aides il y a toute la réflexion sur le revenu universel le revenu de base donc le revenu minimum aujourd'hui on l'attribue de manière comment dire très égalitaire vous rentrez dans les critères vous y avez droit et donc c'est très vertueux et j'y tiens beaucoup je vous rassure là dessus en tout cas c'est quelque chose de puissant mais je pense qu'on peut aller plus loin il y a des réflexions qui ont eu lieu sur l'universalisme proportionné et du coup je m'inscris dans ce sens et je pense aller plus loin à travers la notion de capacité c'est à dire qu'à mon avis on peut imaginer une société plus intéressante où on est une société du projet où les personnes accompagnées socialement on va les accompagner pour leur permettre de réaliser un projet de vie avec deux logiques une logique de subsistance l'idée c'est pas de les laisser mourir voilà il faut qu'ils aient un minimum un revenu minimum d'existence mais pourquoi le même pour tous est-ce qu'il n'y a pas une différence entre quelqu'un qui ne pourra jamais subvenir à ses besoins seul au vu de ses capacités ça on est tout à fait capable d'évaluer à la MDPH on fait ça tous les jours donc voilà les notions d'incapacité c'est voilà et ça il faut que la société soit là pour compenser cet aspect là et du coup apporter un revenu peut-être même au moins le seuil de pauvreté parce qu'aujourd'hui voilà 900 euros c'est déjà ça il faut avoir la gratitude par rapport à tout ce qui est fait et pas toujours critiqué parce que sinon ça nous conduit à des choses très négatives mais voilà c'est peut-être pas assez pour pouvoir vivre alors que la personne n'a pas le choix elle le subit et à partir du moment elle le subit c'est là que du coup doit venir la justice sociale et du coup augmenter mais augmenter ça veut dire que par contre c'est facile de dire donnant plus d'argent donnant plus d'argent où est-ce qu'on le prend concrètement et on ne peut pas on ne peut pas toujours ajouter on a déjà un des niveaux si ce n'est le niveau de prélèvement obligatoire de financement de protection sociale le plus élevé au monde donc à un moment donné on peut voilà ou alors on passe à un tout autre modèle mais je pense qu'on arrive un peu aux limites donc la question c'est aussi comment on contrebalance sur d'autres aspects et les autres aspects c'est est-ce qu'il faut donner la même chose à quelqu'un qui a l'incapacité totale de travailler par rapport à quelqu'un qui a une capacité démontrée il a déjà travaillé etc puis il décide de s'arrêter parce qu'après tout c'est plus simple pour lui alors il n'y en a pas beaucoup mais j'en connais des personnes qui se disent mais on l'aura ça c'est très bien ça m'évite deux voilà est-ce que là de contrecarer un risque quelque chose qu'on subit pas quelque chose qu'on choisit délibérément alors qu'on pourrait faire autrement donc à mon avis ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien donner mais il faut peut-être le donner en lien avec un projet et inscrit dans le temps et avec un niveau inférieur à la personne qui a une situation de capacité et puis vous avez la situation intermédiaire d'une personne qui a une capacité potentielle à travailler mais qui a des grandes difficultés sur le moment et qui du coup s'en sortira pas et là du coup il faut aussi pouvoir l'accompagner mais peut-être l'imiter dans le temps pour lui permettre de rebondir et pas dans une logique ad vitam aeternam par rapport à ça alors on pourrait voilà m'objecter la question du coup de la fin de l'égalité moi je pense que le traitement égalitaire c'est à situation identique même réponse et ça c'est la jurisprudence administrative qui le dit depuis les années 70 sans difficulté on aura l'occasion d'en discuter et juste pour terminer sur ce sujet sur cette question du modèle social je pense qu'il faut aussi accompagner ces projets des personnes pas seulement d'un point de vue subsistance mais aussi avec un fond d'accompagnement social c'est à dire que la personne elle a un projet elle peut toute sa vie avoir un ressentiment en disant mais oui moi je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche moi très franchement j'ai des conditions très privilégiées enfant de médecin etc donc c'est sûr que la vie est beaucoup plus facile il n'y a aucun doute là dessus j'en conviens tout à fait après tout n'est pas tombé non plus tout seul il a fallu beaucoup beaucoup travailler aussi et je peux comprendre des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes conditions qu'elles se disent c'est inadmissible moi j'ai pas eu les mêmes conditions etc et bien essayons de le compenser quel est votre projet qu'est-ce qu'il vous faut il vous faut sur trois ans toute une formation pour pouvoir et bien on va vous donner les moyens et là la personne est responsabilisée elle a du coup des vraies possibilités et si elle les saisit pas elle va arrêter peut-être de s'en prendre à la société elle va se dire ben oui il faut peut-être que moi aussi j'évolue ou peut-être aussi que je peux pas arriver à faire tout ce que je veux il y a plein de choses que j'aimerais faire que j'arriverais jamais dans toute ma vie et ben voilà on a tous nos possibilités nos potentialités et nos limitations et donc et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est la solution au final moi je suis pas persuadé que ça change tant de choses que ça qu'on ait plein de personnes qui se retrouvent dans la situation de la capacité démontrée de travailler etc il y a très peu de personnes je pense qui veulent vraiment être au minimum sociaux sans voilà parce que juste ils ont pas envie de travailler ça je crois que c'est très mineur par contre le gros enjeu de cette proposition c'est que toutes les autres personnes qui travaillent qui financent ce modèle là et qui n'ont pas la même proportionnalité de retour du coup du modèle social et bien ça crée un énorme ressentiment et donc je pense qu'il faut leur faire passer un message que non l'idée c'est pas il y en a ils sont bénéficiaires c'est l'assistanat ils profitent de tout et vous vous trimez c'est on les aide et on est dans une logique de solidarité pour leur permettre de réaliser les projets comme on va vous aider vous à réaliser vos projets et vous voyez du coup et je vais m'arrêter là et conclure je parle beaucoup mais vous sentez que je suis passionné par le sujet mais juste conclure sur le fait que à partir de l'approche inclusive voilà j'essaye de montrer en quoi ce fondement peut permettre du coup d'arriver à une société équilitable sur plusieurs plans de la société avec des déclinaisons opérationnelles très concrètes et donc je pense vraiment que c'est un modèle souhaitable et on peut évidemment discuter parce qu'on peut ne pas le partager bien heureusement mais ça a le mérite de proposer un modèle de société ce qui aujourd'hui est assez rare je trouve mais c'est aussi et j'insiste un modèle probable c'est à dire que par rapport à la dimension utopique bien sûr il y a une dimension utopique liberté, égalité, fraternité la plus grande des utopies la conciliation des trois concepts encore plus utopique et pourtant c'est ce qui est censé nous porter au niveau de la république moi ce qui me porte aussi individuellement mais j'ai besoin aussi d'autres choses et c'est pour ça que je réfléchis à d'autres choses mais c'est utopique il faut tendre vers quelque chose par contre c'est quand même probable pourquoi et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont embryonnaires on sent qu'elles sont en train d'advenir et là on a un tournant soit on les encourage et on fait pousser ces graines pour qu'elles donnent tous leurs fruits soit on passe à autre chose on attend et ce qui risque de nous arriver c'est un modèle qui sera certainement probable la démagogie totale et à mon avis pas du tout souhaitable c'est pourquoi dans le cadre d'une société équilitable je crois que l'inclusion est de l'ordre d'une responsabilité partagée qui est à la fois éducative scientifique légale politique morale et que c'est peut-être un peu ce que nous retrouvons dans chacun d'entre vous ici ce soir donc je vous propose de passer de passer au débat aux questions que vous pourriez poser à Pierre donc qui veut prendre la parole on ne fait pas passer le micro parce que on a raison de Covid on est désolé vous vous levez s'il vous plaît vous essayez de parler relativement fort bonsoir au vu de ce de votre exposé qui est très mouable moi j'ai une particularité à vous poser comment vous incluez des SDF dans votre problématique parce que le conseil général auquel vous vraisemblablement vous appartenez agir nous sommes près de vous moi j'en croise une pelletée tous les soirs le conseil général je ne les vois pas à leur côté à quel moment le conseil général va leur parler de l'inclusion à ces gens-là la seule réponse qu'ils obtiennent appeler le 115 avez-vous déjà passé une heure une heure ne serait-ce qu'à joindre le 115 qui a le mérite d'exister il n'y a aucun souci est-ce que derrière au conseil général ou départemental sait-on comment fonctionne le 115 et le temps que ces gens perdent à tenter de l'avoir si tenté qu'ils aient un portable si tenté qu'ils aient un portable bon donc j'entends du coup une forme de colère par rapport à ça et du coup je vais vous apporter des éléments de réponse je suis très en colère par rapport à ça parce que les valeurs que vous prônez j'y avère pour une grande partie seulement vous parliez d'un débat politique à recréer d'un plan de vue sociétal le problème c'est que les politicards et excusez-moi le côté un peu trivial depuis 30 ans les politicards ne se bornent plus à essayer d'inclure ils se sont auto-fermés et certaines problématiques que l'on rencontre aujourd'hui ça a été à un moment donné de renvoyer au sein de l'école les problématiques sociales que la société estimait devoir relever uniquement de l'éducation au sens de l'instruction et ça c'est aussi un débat qu'il faut tenir parce que je suis ancien enseignant et il se trouve que l'inclusion moi je l'ai comme vous je suis papa n'ont pas de nos tistes mais de deux enfants qui ont des problématiques assez particulières et où l'inclusion j'ai cherché à l'obtenir dans le système scolaire et bien je peux vous dire que levez-vous le matin parce que vous n'avez aucune réponse ça part alors votre dernier point confirme du coup l'idée ce que j'explique c'est qu'on est au milieu du gay justement on a en effet la promotion de société inclusive mais on n'y est pas encore et on en est encore loin et du coup il faut pouvoir avancer moi ce que j'entends c'est une très grande colère alors vous m'interpellez au titre du conseil général alors pas de chance parce que du coup ce soir justement je voulais intervenir en dehors du conseil départemental en général j'interviens avec cette casquette et donc c'est tout à fait mais là ce soir j'aurais voulu que ce soit en tant que citoyen et du coup pour pouvoir avancer parce que je ne fais pas partie du coup des élus par contre moi je fais partie de l'administration et je sais que mes collègues sont voilà si elles sont dans la partie sociale l'accompagnement social sont très impliquées du coup dans cette dynamique et après il y a des vraies solutions à trouver le 115 c'est une solution d'urgence par rapport à la situation avec des difficultés tout à fait et après il y a la question de fond justement comment on fait évoluer toute une société pour qu'il y ait davantage aussi d'attention y compris aux personnes sans domicile fixe et qu'on puisse arriver à trouver des solutions il y a des choses qui se développent par rapport au logement d'abord etc. après moi je veux vous interpeller à mon tour parce que la crainte de la société vers laquelle on va c'est justement une notion de dénonciation et du coup d'être dans cette logique les politicards vous le dites comme ça etc. et on peut en être mécontents on peut se dire oui mais alors du coup qu'est-ce que vous vous faites par rapport aux élections est-ce que vous vous dites ben voilà ça ne me plaît pas donc je vais proposer agir etc. parce que c'est quand même compliqué aussi de remporter des élections il y a des logiques propres au système politique il y a des ce qui pose des vraies questions c'est Machiavel avec la notion du coup est-ce qu'il faut est-ce que la fin justifie les moyens c'est toute cette cette difficulté là il faut faire certaines choses pour pouvoir ensuite imposer un modèle de société qu'on souhaite faire advenir alors que c'est compliqué par définition donc c'est là où j'entends tout à fait la colère mais je pense qu'il faut qu'on puisse justement arriver à construire ensemble par la délibération et arriver à passer à autre chose mais moi aussi comme vous à titre de parent je me heurte à plein de limitations que je constate tous les jours mais de deux choses l'une soit on en reste là en se disant il y a plein de choses à améliorer et il y a plein de choses qui ne vont pas on est bien d'accord mais moi ça me vide ça me déprime et du coup ça me fait perdre toute motivation donc j'essaye de voir justement le verre à moitié plein pour pouvoir avancer vers quelque chose et c'est là où je pense qu'il faut qu'on propose et qu'on propose pas seulement des idées juste des débats comme ça et puis voilà on s'en tient à des idées on est content on rentre chez soi et puis on continue comme avant mais vraiment qu'on arrive à le décliner opérationnellement et moi c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre c'est vraiment du coup d'essayer de l'inscrire dans des choses très concrètes du coup et très pratiques vous parliez tout à l'heure de normes pour les attributions dites égalitaires vous rentrez dans les cases vous cochez tout de manière correcte et impeccable vous obtenez l'aide est-ce que par exemple on ne pourrait pas imaginer que si on établissait cette terre là on ne pourrait pas momentanément en fonction en fonction de certaines circonstances de l'individu où on le prendrait dans son sens de pure individualité pour lui venir en aide au sens que vous l'avez expliqué tout à l'heure je n'aime pas ce que je vais dire là parce que ça pourrait laisser penser que je soutenne la nécessité de faire des passes droits et c'est quelque chose et c'est quelque chose qu'à titre personnel je n'aime pas ceci dit en fonction de certaines spécificités est-ce qu'on ne pourrait pas dans les instructions de dossier au vu de certaines problématiques qui se posent à l'individu et pour lui permettre cette inclusion et non pas d'avoir à subir le rejet parce que il n'est pas entre guillemets adapté à la norme sociétale bannir un critère pour lui permettre d'accéder à quelque chose qui a priori ne lui serait pas attribué si du fait qu'il ne rentre pas justement dans ces critères dégagés je sens que vous avez développé toute une réflexion à ce sujet et c'est intéressant parce que moi je vous rejoins tout à fait ce volet là mon idée justement dans la proposition c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus adapté aux situations mais il y a un autre volet et là peut-être qu'on n'est pas sur la même logique c'est que ça suppose aussi d'accepter le verdict parce qu'aussi on peut considérer que nous on est dans telle situation que la société évalue autrement elle peut se tromper la société mais à un moment donné il faut se ranger à ce verdict parce que sinon on peut reconstruire à condition et c'est là où il y a la justice sociale et les débats entre l'égalité et légitimité à condition qu'on ait la capacité d'avoir une action individuelle ou collective pour pouvoir peser sur le cours des choses et c'est là où c'est fondamental et c'est la différence entre résister sous pétain et s'opposer à la légalité parce que là il faut le faire parce qu'on n'a pas la possibilité du coup sinon de transformer le système par contre un système où on a la possibilité de transformer le système là du coup on doit se ranger au verdict des autres et ça je crois je crois que c'est fondamental parce que là je ne dis pas que c'est votre cas monsieur j'en profite pour du coup aborder un autre point parce que je pense qu'il y a une ligne rouge moi j'ai entendu des choses où voilà il y avait vraiment le culte de mais non mais si on sent que c'est juste on n'a qu'à le faire et puis voilà c'est que la loi est injuste et si on fait ça alors là c'est complètement fini il n'y aura plus de société c'est très clair et c'est quand même affolant c'était des propos sur France Inter à 8h du matin donc c'était quand même assez à Saint-Appelard mais du coup je vais passer à une autre idée mais il y avait monsieur qui voulait parler oui peut-être je vais vous faire un petit peu en train d'une idée de lier entre l'intervention de monsieur et ce que vous présentiez du côté de peut-être d'un sens à la participation à l'internité par la participation vous évoquiez déjà du quartier qui n'est à mesure que vous proposez par rapport comme un cas juste qui existe un petit peu déjà par rapport à les différentes formes d'allocations on a quand même un niveau d'allocations pour les personnes de situation de handicap qui est différent évidemment du niveau du RSA donc on a déjà une adaptation mais vous si j'ai bien compris ce que vous proposez ça serait une conditionnalité du RSA à l'idée de réaliser un projet bon il me semble que c'était déjà inscrit finalement ça dans la partie du RMI initial qui n'ont pas des paraites d'interprétation la non mise en oeuvre ou la mise en oeuvre à la fois en tout cas ce que je veux dire pardon c'est il me semblerait logique si on est effectivement dans cette orientation des sociétés confusives que les personnes directement concernées contribuent à ce dispositif là je veux dire ou sinon on est encore dans l'idée de règles d'une organisation conçue par d'autres ou les personnes qui sont concernées que vous pensez peut-être que vous pensez alors merci pour votre indispensable semble-t-il exactement merci pour votre intervention parce qu'il y a deux grandes idées forces une qui est celle de la participation alors qui est bien dans l'ouvrage c'est vrai que je ne l'ai pas détaillé ce soir parce que j'ai voulu aller relativement vite mais elle y est vraiment elle est fondamentale c'est ça mon avis qui fait aussi le passage de la société inclusive la société équilitable selon moi c'est cette notion de participation une fois de plus quand je disais se retrouver tout seul chez soi ça n'a pas d'intérêt si les interactions sociales n'existent pas franchement quel est l'intérêt autant être plutôt en établissement y compris si on ne sort jamais l'établissement vraiment ce sera plus intéressant je pense pour la personne donc l'idée c'est une inclusion mais une inclusion avec la participation et ma crainte c'est que la société inclusive qui se dessine aujourd'hui telle qu'on l'a telle qu'on la voit se dresser elle soit surtout une société inclusive libérale individualiste or ça n'est pas que ça l'inclusion c'est aussi tout le champ de la participation donc je rejoins tout à fait sur cet aspect après sur les allocations vous avez tout à fait raison je vous rejoins sur le fait que cette notion de contrat d'engagement du coup des personnes à travers le RMI puis le RSA ça fait partie du coup de la loi moi ce que je propose c'est de le réintroduire plus fortement parce que voilà il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas signés qui ne sont pas bon ça fait partie donc je pense que ça doit être quelque chose de plus essentiel mais pas juste pour contractualiser juridiquement c'est vraiment pour retrouver cette logique du projet ça ça y était déjà et après la nuance et la différence c'est la variation selon les capacités des personnes alors on l'a aujourd'hui vous avez raison on en a deux la hache location adulte handicapée d'ailleurs dans laquelle on fait des évaluations de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi donc on est capable de voir à la MDPH si on a la situation par rapport au travail donc si on est capable de le faire là on peut peut-être le faire plus généralement sur l'ensemble de la population c'est après la catégorisation au sein du RSA où du coup il y aurait des différenciations selon les situations en fonction des capacités et ça par contre sauf erreur de ma part c'est radicalement nouveau c'est à dire qu'il n'y a pas eu de proposition enfin je ne les connais pas mais il n'y a pas dans le débat en tout cas sur l'universel et des éléments récents et je serais ravi du coup d'apprendre qu'il y a eu déjà des propositions dans le sens mais à ma connaissance ça n'a jamais été proposé or c'est l'universalisme proportionné c'est l'idée que voilà on peut pour sortir d'une logique où de toute façon on n'aura pas toujours plus de crédit etc à mon sens et aussi pour quelque chose de plus ressenti comme plus juste par l'ensemble de la société on peut justement mettre des choses qui sont à partir de cette notion de capacité c'est à dire que il y a les souhaits d'un côté c'est fondamental les souhaits les besoins il y a les envies très bien c'est une bonne chose de la part des personnes mais on ne va pas s'adapter aux envies de tout le monde on va s'adapter du coup à la situation de la personne pour lui permettre de réaliser un projet et c'est vraiment comme ça à mon avis qu'il faut pouvoir le prendre il y avait déjà des éléments présents dans le RMI, le RSA je vous rejoins tout à fait mais il faut lui redonner tout son sens et différencier ce qui est assez un peu provocateur parce que ça vient heurter quand même une conception classique de l'égalité à la française mais je rappelle jurisprudence de Noéy et Chor conseil d'état en 1974 on traite différemment des personnes dans des situations différentes c'est la base ça fait partie des fondamentaux du droit administratif donc déjà dans le droit depuis 50 ans peut-être une dernière question complémentaire puis ça part à la réactivité donc toujours chacun a droit à deux intenses peut-être instauré par peut-être d'abord une remarque il me semble que la logique de Martin Hirsch c'était quand même déjà de faire une prime à l'activité et de valoriser les personnes qui vont reprendre un emploi sur la partielle avec la possibilité d'un film il y a déjà cette idée-là peut-être juste dire qu'il me semble que ces idées elles ne semblent pas aboutir à une évolution structurelle du nombre de personnes qui touchent ces types d'allocations qui sont dans ces situations de précarité et peut-être voilà aussi un point vous dites finalement les personnes qui seraient dans une situation de l'RSA choisie qui choisiraient ce mode d'existence-là serait très minoritaire mais il s'agirait de réaliser cette transformation pour réaliser un discours finalement que vous avez dit j'ai eu l'impression vis-à-vis des personnes qui ne sont pas directement concernées mais qui sont peut-être dans une sorte de plainte de contribuer à la cisternade d'autres personnes bon voilà peut-être après j'en aurai fini moi il me semble que là on a une justification d'une mesure qui ne me semble pas fondée sur les besoins ou attentes des personnes qui sont concernées mais selon les attentes je suis posé d'autres personnes qui seraient du finalement plutôt alors non connaissances de la réalité de la situation des personnes que à la nécessité peut-être d'une revalorisation du mérite ou de l'effort dans la société mais du coup voilà il y a plusieurs éléments alors Martin Hirsch en effet c'était une espèce de responsabilisation qu'on retrouve à travers mon discours et une meilleure valorisation du fait d'avoir une dynamique mais la grosse limite c'est que c'est prime d'activité c'est à dire utilité professionnelle immédiate pour la société économique moi je pense qu'il faut une approche beaucoup plus globale c'est pour ça que je propose un fonds d'intervention sociale à côté qui permet du coup de réaliser un projet qui d'ailleurs je le dis dans le livre n'est pas qu'un projet professionnel on n'est pas que dans la formation professionnelle on est aussi dans une perspective d'émancipation alors évidemment il faut que ça vise du collectif il ne faut pas que ce soit juste mon but c'est d'acheter une super console et de jouer tous les jours si c'est ça on ne le financera pas je pense qu'il ne faut pas le faire tout à fait c'est exactement le genre de choses qui sont d'avenir Madame Oui c'est bien vous Merci beaucoup pour une aventure qui était gradée du coup je vais un petit peu dans votre sens moi je voulais vous poser une question par rapport à tout ce que vous avez évoqué notamment sur la deuxième partie et c'est la question de la reconnaissance de forme d'emploi plus large que ce qu'on connaît actuellement sur une dimension le plus productiviste avec cette idée capacitaire mais jusqu'où vous allez dans le capacitaire et dans l'évaluation de ces capacités dans votre livre puisqu'il y a aussi la dimension des personnes qui contribuent je dirais de manière non lucrative au tissu social à l'activité sociale je pense effectivement aux formes associatives mais je pense par rapport à également aux formes d'emplois qui ne faisaient pas forcément de valeur ajoutée monétaire à la forme mais qui ont une présence pour la société est-ce que dans votre projet en tout cas dans votre livre c'est quelque chose qui est évoqué alors c'est évoqué mais peut-être pas exactement dans la manière dont vous l'avez présenté vous avez fait une hypothèse du coup de ce lien capacité et économie sociale et solidaire si je résume un peu qui est fondamental mais pour moi le lien il n'est pas de cet ordre là il y a d'un côté la question de la capacité qui doit être le nouveau critère de justice sociale c'est-à-dire c'est pas on aide tout le monde c'est on aide parce que la personne n'a pas d'autre choix que de subir la situation et donc on retrouve le sens de la protection sociale à mon avis et ça c'est important du coup le réintroduire et c'est pour ça que j'insiste autant sur la notion de capacité ça c'est d'un côté et de l'autre il y a comment on on réengage toute la société dans un processus où on s'occupe des autres et où du coup on fait du social tous et c'est pas les professionnels du social qui s'occupent du social et les autres qui vivent à part c'est comment on est tous réintroduits dans cette dynamique là et là on retrouve la notion de comité de quartier cette démocratie de quartier dont je parle dans le livre c'est l'idée justement que ça va valoriser toutes ces initiatives parce que qui va qui va émerger du coup l'idée aussi c'est de ne pas avoir que du personnel décideur qui soit de l'appareil du parti politique et qui fasse toute sa partie enfin tout son parcours dans le parti politique c'est aussi des personnes qui ont démontré leur capacité à créer du sens collectif et ça c'est des personnes qui vont émerger dans le cadre de ce comité de quartier puisque je parle moi du coup d'élection au niveau du quartier etc et je parle même moi de faire évoluer le Sénat avec une représentation toujours des territoires par les sénateurs mais aussi alors c'est un peu le projet général de Gaulle de 69 pour ceux qui étaient là à l'époque qui avait cette idée de réintroduire de l'environnemental et du social donc ça s'arrête là dans la comparaison avec Charles de Gaulle mais c'est une vieille idée mais qui est fondamentale parce que je pense même que ces comités de quartier il pourrait y avoir une représentation des comités de quartier au niveau du Sénat et du coup on aurait une toute autre vision parce que les gens ne seraient pas élus sur une base idéologique les gens seraient élus sur leur capacité démontrée à avoir fait avancer des choses des projets locaux du concret la transformation dans la vie des gens au quotidien et c'est là où les associations auraient un boulevard du coup pour pouvoir émerger bien plus fortement et faire en sorte que la vie associative soit bien mieux reconnue et ça j'y crois fondamentalement je pense que l'avenir de ce que j'appelais la démocratie sociétale ça passe du coup par la vie associative alors on a fait deuxième intervention du coup parce qu'elles sont autorisées je suis beaucoup critère à faire ça pendant mes propos mais voilà du coup j'ai bien compris du coup cette phase là de votre livre mais du coup c'est plus par rapport au revenu clairement c'est de dire que c'est une personne qui a la capacité d'aider les autres dans la démarche de l'amélioration du tissu social d'éducateur sportif mais qui n'est pas professionnel en tant que soit puisqu'il est bénévole pour tout ce qui est reconnaissance du bénévolat dans la reconnaissance en fait de l'état en fait de cette personne en termes d'utilité sociale et du coup effectivement il n'y a pas quelque chose de lucratif en tant que tel donc c'est un format entreprise et du coup une reconnaissance de son action pour la société alors merci pour cette deuxième intervention qui précise en effet la première parce que j'avais pas compris cet aspect là du coup de la question et elle est vraiment 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 intéressante parce que justement l'enjeu de ce que je propose c'est y compris d'accompagner différemment les situations y compris une personne qui aurait par exemple la capacité démontrée de travailler mais qui préfère du coup s'arrêter de travailler parce qu'elle veut développer un projet social qui va servir l'utilité collective ben là du coup il faut l'appuyer pour un revenu de subsistance et le fonds d'intervention sociale il doit peut-être lui permettre de développer cette activité qui aura pas de rémunération par le biais de l'activité économique mais justement la société le fera et c'est pour ça que je parle aussi d'équipes pluridisciplinaires là c'est la déformation de MDPH et je pense que c'est fondamental que les assistantes sociales ne soient pas seules face à ça je pense que les travailleurs sociaux ils trouveront tout leur compte parce que la logique de guichet voilà c'est un vrai problème du coup dans le travail social et donc il y aura un véritable sens parce qu'on est vraiment dans la logique du projet d'émancipation de chaque individu donc c'est vraiment passionnant je pense mais pas seul parce que seul on va voilà comment on va décider tout seul que là on va attribuer à telle personne ça tel montant parce qu'elle a un projet qui moi m'intéresse voilà mais qui conçoit on a toujours des limitations subjectives de ce qu'on prend donc il faut une approche collective mais avec une équipe pluridisciplinaire on pourrait tout à fait imaginer justement qu'il y ait des projets qui soient financés la personne décide de ne pas reprendre le travail avant 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans et pendant 5 ans il y a un niveau de revenu de base qui lui est attribué parce qu'on considère que du coup ça va permettre d'apporter collectivement et qu'il y a un vrai projet du coup de vie pour la personne et même un projet d'utilité sociale qui fait qu'il faudra l'accompagner et ça sera peut-être justement une manière aussi de mieux accompagner ce type de projet qui est du coup voilà à mieux valoriser aussi certaines initiatives qui sont au fond beaucoup plus intéressantes que d'autres activités économiques qui posent question donc merci merci pour la précision mais c'est vraiment cette idée là notre rencontre touche bientôt à cette feuille d'autres personnes veulent intervenir j'ai une question sur l'école je veux juste comprendre l'horreur de l'école est assez important dans les projections que tu fais est-ce que si on pousse la logique à vous ça veut dire qu'en gros des établissements médicaux sociaux fermes tous les enfants vont dans la même école c'est pas intéressant comme logique mais est-ce que qu'en dit l'éducation nationale en fait cette approche est-ce que c'est quelque chose qui dit qu'il y avait quelques ans c'est embryonnaire mais derrière il y a des questions de formation de moyens donc c'est je trouve qu'intellectuellement c'est très intéressant mais comment on projette ce modèle là et qu'en pense l'éducation nationale alors c'est exactement du coup l'idée du projet de modèle de société que je défends c'est à dire l'idée que tout le monde doit être à l'école parmi ses pairs avec une différenciation en fonction de l'âge au bout d'un moment vraiment être au décat et puis plus on se rapproche du bac des études supérieures et plus on est dans une spécialisation qui fait que là c'est la performance en quelque sorte qui doit prendre le dessus sur l'apprentissage collectif mais au moins jusqu'à l'adolescence je me dis moi j'ai appris des choses hyper détaillées à l'école primaire franchement j'aurais mieux fait d'apprendre des compétences collectives ça m'aurait été je pense beaucoup plus utile et utile aux autres mais bon voilà donc je pense que l'école doit évoluer dans ce sens là donc il y a deux questions comment c'est faisable à l'école la deuxième question et la première c'est le médico-social est-ce que son avenir c'est de disparaître est-ce que c'est la désinstitutionnalisation alors là dessus je ne suis pas pour la désinstitutionnalisation je pense que les établissements médico-sociaux ils ont toute leur place dans le modèle mais c'est sûr que par contre c'est plus le modèle 100% en établissement mais d'ailleurs je crois que de toute façon même les professionnels du médico-social ne sont plus tellement sur ce modèle donc c'est pour ça que ce n'est pas en opposition avec le monde du médico-social tel qu'il est aujourd'hui par contre c'est d'aller encore plus loin en effet avec l'idée que le secteur médico-social est vraiment en appui du coup des personnes et il y a des personnes qui ont beaucoup beaucoup de besoins et qui devront du coup avoir du médico-social être une partie du temps peut-être tous les jours du coup en établissement mais avec au moins des temps d'inclusion scolaire ça peut être certaines voilà quelques heures par jour ça peut être et ça ça doit être du coup une logique c'est plus la personne qui vient à l'établissement c'est l'établissement qui vient à la personne et ça par contre c'est une vraie transformation ça se fait pas d'un coup de puer à peau on est bien d'accord mais c'est des choses qui sont déjà entamées en fait je pense voilà après c'est en effet jusqu'où comment ça ça se conjugue comment ça s'organise etc et c'est loin d'être simple mais on est là on est même pas au milieu du guet on est au tout début du coup de ce processus mais je pense qu'on a on a quelque chose de très pertinent côté école évidemment qu'aujourd'hui c'est compliqué un enseignant qui a 30 élèves normalement il devrait déjà s'adapter aux 30 projets éducatifs de chacun et du coup faire l'adaptation en permanence ce qui est matériellement impossible alors c'est là où moi je parle de binôme où je pense que c'est le modèle un peu italien où il y a deux enseignants il y en a un qui s'occupe de la classe et un autre qui s'occupe du coup des élèves avec des besoins spécifiques mais dans la classe et du coup ça permet d'apporter des réponses mais c'est vrai qu'il y a une profonde transformation à apporter en termes de formation et de ces logiques là donc l'idée c'est pas de demain je prends le pouvoir je mets ça en place tout de suite et voilà ça explosera ça ne tiendra pas c'est comment justement si on le partage on se donne ce cap il y a un cap quand même qui n'est pas pour tout de suite mais voilà mais si on tend vers un cap ça permet de faire évoluer toute une dynamique de changement et à partir de ce changement on peut enfin passer à une logique une configuration intellectuelle de transformation et je le répète ce que je disais en introduction l'environnement ne nous attendra pas donc il y a besoin d'une transformation et donc il faut absolument un modèle de société mobilisateur pour passer à autre chose et donc si c'est pas celui là il faut qu'en ait un autre mais en tout cas il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge et qui soit le plus consensuel possible et c'est là où voilà il faut absolument faire des propositions et déboucher sur quelque chose qui nous permette de transcender les vieux débats qu'on connaisse aujourd'hui et donc moi à mon avis c'est tout à fait possible à l'école mais ça prendra 30 ans certainement si c'est décidé vraiment de s'y mettre ça prendra au moins 30 ans pour qu'on y arrive je crois que pardon Pierre je crois que le médico-social a énormément et sur des mutations extrêmement profondes actuellement et puis depuis au moins une bonne décennie et qu'on est plus aujourd'hui sur un accompagnement d'une action inclusive d'une démarche inclusive et je crois que ce qui est intéressant aussi c'est ce jusqu'où aller et quelles sont les limites existe-t-il des limites de l'inclusion alors je crois que l'image de Pierre qui dit on est à la moitié du guet peut-on réellement atteindre notre rive et si oui mais comment comment faire en sorte qu'on puisse rester sur notre rive aussi et la limite pour moi la limite essentielle c'est effectivement la souffrance psychique trop importante de l'enfant qui serait exclu qui serait inclus parce qu'à ce moment-là l'inclusion deviendrait exclusive donc voilà un peu j'avais envie de réagir en tant qu' en tant qu'ancien professionnel médico-social c'est vrai que ça pose des questions de fond mais Mark Twain ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait donc à un moment donné il faut aussi qu'on abandonne certains schémas moi le premier sur des représentations sur certaines choses et du coup qu'on arrive à passer à des nouvelles conceptions et Gramsci dans sa citation la crise c'est quand le passé refuse de mourir et l'avenir tarda naître c'est que le début de la citation c'est entre les deux les monstres surgissent donc il faut aussi faire attention et je suis très vigilant à pas justement passer à autre chose où on abandonne tous nos repères pour passer à quelque chose qui devienne n'importe quoi et ça nous guette quand même très fortement CF les élections américaines mais si on revient voilà c'est là où j'essaie de bien border quand même les choses de bien rappeler quand même les principes les valeurs fondamentales et je pense que les valeurs sont en continuité avec notre modèle et que le secteur médico-social peut s'y retrouver les enseignants peuvent s'y retrouver je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver mais il faut qu'on soit d'accord sur le cap à atteindre sur le port qu'on doit rejoindre tous ensemble collectivement et c'est voilà c'est l'ambition un peu de l'ouvrage d'essayer de dire voilà le point d'arrivée qu'on pourrait avoir en termes de société et c'est du coup la contribution en tant que citoyen pour essayer d'avancer parce que j'ai l'impression qu'on ne propose pas grand chose quand même comme point d'arrivée du coup aujourd'hui si ce n'est des vieilles recettes du 20ème siècle qui sont qui sont périmées une dernière question votre vision du quartier de la Chagaté on est tous les uns enfin on est tous les uns depuis un an le quartier accessible le quartier où on se connait le quartier où on peut se rendre service le quartier où on peut se rendre service le quartier où on peut de l'emploi non rémunéré mais qui se rémunère d'une autre manière le quartier où on n'est pas obligé d'avoir son enfant à l'école pour connaître les gens parce que malheureusement on sait bien c'est que quand on n'a pas les enfants à l'école on ne connait pas les gens sauf aller à la Blanche et toujours on a tout changé d'art pour connaître les gens différents le prochain challenge c'est quoi c'est de présenter à l'équipe de Toulouse des chars de Toulouse l'intest on s'y met enfin il faut y aller pour alors l'idée maintenant c'est comment ces idées là elles sont reprises elles sont portées parce que tout seul moi je peux le présenter ça ne me dérange pas vous avez vu que ça me plaît assez du coup d'échanger de discuter mais moi ce que je veux aussi c'est que ça se traduise du coup concrètement donc là l'intérêt de l'ouvrage c'est que ça pose déjà un certain cadre et ça formalise un certain nombre de choses mais maintenant en effet tout reste à faire et il y a des éléments auxquels avancer et je pense que ça commence par nous tous moi j'habite Rangueil-South-Long c'est extraordinaire je suis une certaine catégorie socioprofessionnelle qui fait que je suis dans un pavillon avec jardin ok mais juste à côté il y a des barres d'immeubles et il y a une mixité dans ce quartier en plein Toulouse c'est fantastique moi ça m'a beaucoup plu et c'est du coup un vrai plus et là il peut se créer quelque chose alors c'est vrai qu'en région parisienne où tout est complètement séparé ségrégué c'est vrai que c'est autre chose et ça pose un vrai problème et j'en parle dans le livre sur ce sujet mais voilà Toulouse et du coup moi je suis membre du comité de quartier pour l'instant on a un comité de quartier très très classique et très sympathique avec des gens impliqués mais moi je veux le développer à mon niveau mon petit niveau avec ça a commencé avec notre voisinage on a un groupe WhatsApp donc c'est tout bête mais il n'empêche que et on échange sur des tas de choses et on est sur du très concret et ça peut devenir quelque chose de plus fort il y a aussi des brigades anti-moustiques je ne sais pas si on a entendu parler enfin voilà on a monté un truc on s'est dit mais les moustiques il y en a marre l'été à Toulouse si on n'agit pas collectivement ça ne marchera pas et donc on s'est tous fédérés et en fait on a acheté en commun des équipements qui permettent du coup et on a eu des effets au début après je pense que la tension s'est relâchée du coup l'été dernier c'était plus compliqué mais ça fait partie et ça c'était vraiment une logique de quartier donc il y a vraiment des choses qui peuvent prendre et ça commence par nous-mêmes et en même temps c'est compliqué parce que voilà le temps disponible à consacrer au quartier mais c'est là où il y a des choix à faire et où comme ramasser les choses dans la rue à un moment donné on peut se dire non mais c'est bon je paye déjà les impôts il y a des gens qui s'en occupent ça va j'ai autre chose à faire etc mais si on commençait tous par ces petites choses on aurait des effets et là c'est l'effet colibri commençons déjà par faire ce qui nous revient et si tout le monde le fait du coup on arrivera donc peut-être la prochaine étape c'est ça après si ça peut être porté c'est pas que je tiens à voir moi si ça peut être utile c'est le but je pense par contre ça marchera comme ça c'est à dire ça marchera pas d'une approche du haut vers le bas et avec des grandes idées des grands débats et puis tout d'un coup voilà la loi va pondre ça et du coup ça va marcher la loi 2005 elle est très bien faite mais le quotidien est compliqué et c'est normal à un moment donné c'est bien aussi que la loi le pose mais voilà mais ça suffit pas il faut aussi qu'il y ait deux aspects donc il faut du débat global intellectuel mais des concepts mais il faut aussi du très concret et ça commence par nous même tous les jours et ça je pense que c'est voilà en tout cas moi c'est ce qui m'anime du coup il est mieux que ce comité de quartier ait du pouvoir aussi de manière à pouvoir avoir une vision inclusive des appuis sur les constructions oui mais mais tant que la délibération est possible tout est possible et c'est pour ça qu'on a le droit de s'insurger contre les lois quand on rend impossible toute délibération et c'est là où il faut s'opposer dans les régimes dictatoriaux etc par contre quand la délibération est possible tout est possible si il y a un comité de quartier qui est efficace avec toute l'évolution vers la démocratie participative à un moment donné un élu ne résistera pas il sera obligé de concéder du coup des pouvoirs et en plus ils veulent le faire aujourd'hui les élus ils sont prêts à le faire mais alors c'est toujours compliqué parce qu'on est tous pareils on aime pas trop partager notre pouvoir mais il y a quand même une vraie véléité ils sentent bien que c'est une aspiration de la société donc là par contre c'est comment et c'est là où voilà il faut à la fois du théorique et à la fois du très concret et une proposition et de dire à un moment donné voilà dans ma rue enfin dans notre rue puisqu'on va parler collectivement dans notre rue il nous faut pouvoir décider est-ce qu'on coupe les platanes est-ce qu'on les met pas etc vous nous donnez une enveloppe et on se débrouille et on fait les choix nous-mêmes du coup sur ce qu'il est possible de faire et l'administration vient faire ce qu'on a du coup décidé et moi ce que j'imagine ce que j'écris dans le livre c'est voilà il y a un candidat qui se présente aux élections et il va dire du coup par quartier voilà ce qu'il pense faire lui il consacre une enveloppe il prévoit un prévisionnel budgétaire et puis du coup le prévisionnel budgétaire par contre c'est pas lui qui va décider de l'aménagement du quartier c'est les habitants et comme tout le monde va avoir peur que ce soit quelqu'un qui est pas tout à fait stable qui va faire n'importe quoi et qui du coup tout le monde va s'y intéresser voilà mais c'est aussi ça l'adhésion c'est parce que c'est une nécessité un besoin et du coup ça peut entraîner un cercle très vertueux qui va ramener de la valorisation de la sphère domestique qui va ramener de la valorisation de la proximité du local et qui peut entraîner une réadhésion démocratique dernière intervention mais rapide s'il vous plaît si vous me permettez juste deux petits points pour l'éducation l'idée du binôme d'un gène place oui parce que les sur-effectifs c'est très bien d'avoir voulu massifier l'enseignement mais on n'a pas mis en place l'accompagnement mais bon à côté de ça sur l'élément participatif du citoyen oui il y a un rejet du citoyen du politique au sens de la police mais le souci c'est que c'est venu en partie de l'attitude et c'est pour ça que j'étais peut-être un peu trivial tout à l'heure avec le terme des politiquaires parce que à un moment donné je ne veux pas apparaître comme un vieux dinosaure mais j'ai connu moi des quartiers dans Toulouse où il y avait vraiment la fameuse vie de quartier que vous évoquez alors aujourd'hui on nous exhorte à la participation citoyenne le souci est-ce que le politicien celui qui fait carrière est en capacité de laisser un peu de place à ces citoyens là il y a un mouvement qui a été profondément décliné il n'y a pas très longtemps et je pense que tout le monde comprendra de quel mouvement je parle il y avait des idées très énormes de l'adélan quelle est la réponse de l'état et du pouvoir public la forme alors vous faites allusion du coup au mouvement des gilets jaunes non mais ça renvoie au débat justement sur quelles normes on met quelles capacités on a à s'adapter à la norme et est-ce qu'on a de la possibilité du délibératif ou pas et c'est vrai qu'à un moment donné quand il y a une possibilité de délibération on a la possibilité quand même de prendre le pouvoir alors certes il y a des limitations certes la démocratie est imparfaite certes mais il n'y a pas d'autres modèles donc à un moment donné moi je pense que c'est moins regarder ce qui se fait et se dire voilà si on n'est pas content de nos élus présentons-nous aux élections et menons du coup des combats politiques et plutôt que de rester dans un ressentiment parce que le problème du mouvement des gilets jaunes c'est quand même quelles sont les propositions constituées et c'est même le refus et c'est dommage parce qu'il y a un mouvement il y a une force et du coup il y a une dynamique pour transformer la société et ça on en a besoin sauf que c'est un mouvement qui veut se constituer mais sans surtout trop se structurer trop se formaliser alors du coup il débouche sur quoi et c'est là que je ne fais pas du tout la valorisation de la force ni quoi que ce soit mais c'est dommage parce que ça ne peut pas aboutir sur quelque chose de concret donc à mon avis il faut plutôt se concentrer sur comment concrètement du coup on essaye d'évoluer de prendre le pouvoir c'est ce qui a fait naître la démocratie c'est ce qui a fait naître la sociale démocratie au début voilà les républicains rien du tout rappelez-vous la vie politique au 19ème siècle les républicains c'est les extrémistes de gauche voilà aujourd'hui qui ne se dit pas républicain même les extrêmes se disent républicain donc voilà il y a quelque chose qui a profondément évolué mais à un moment donné il y en a qui se sont battus politiquement pour justement obtenir des droits et arriver à quelque chose et je pense qu'il faut le faire mais par la délibération sinon sinon c'est la loi de chacun dans la représentation or il n'y a personne qui détient une seule norme une seule vérité et c'est comment justement on arrive par la délibération collective à tendre vers quelque chose le plus consensuel possible et en tout cas de permettre en permanence la délibération vous venez d'écouter à l'instant Pierre Sukmela auteur de La société inclusive jusqu'où aller paru aux éditions RS lors d'une rencontre enregistrée mardi 13 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada